Je ne sais pas. 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 Bonjour à tout le monde. On attend que tout le monde arrive et ensuite on commence. Bonjour. 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 Bonjour à tous. Bonjour. 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 Je ne marche pas. Ça doit être pour, voilà, activer le tout. Ah voilà, c'est bon. Plus, les gommets animaux. Ok, c'est bon, c'est bon. J'ai le train. Alors, allez, si vous êtes bien, on va commencer. Je pense que beaucoup, avec 18, on va voir en faisant l'appel. Alors, je vous rappelle les règles de la visioconférence, du conseil communautaire en visioconférence. Donc, vous nous entendez bien déjà ? Est-ce qu'on peut faire ? Voilà, super. Donc, quand on fait l'appel, on prend la parole toujours en donnant son prénom et en disant présent. Et pour le vote, on donne son nom et son prénom et on dit vote pour, vote contre. Voilà, allez, si vous voulez bien, on va commencer. Donc, on a un conseil communautaire qui n'a que 8 questions. mais des questions, vous allez voir, qui sont aussi des belles questions. Ah, du coup, ça fait le... Ok, ça fait le coup. Donc, allez, je fais la taille et ensuite, le conseil communautaire. Alors, Sophie Valimerico présente. Yvan Bouguillon. Yvan Bouguillon présente. Florence Almandy. Elle n'est pas là. Clarisse Balladur. Elle est excusée. Miguel Hortuno. Il n'est pas là non plus. Fabienne Bansion-Bohé. Présente. Christophe Barnaud. Elle m'a donné pouvoir. Elle a donné pouvoir à Yvan Bouguillon. Louis Garnier. Louis Garnier présente. Wendy Latera a donné pouvoir à Louis Garnier. Elisabeth Jacques. Elisabeth Jacques présente. Albert Olivero est excusé. Hélène Garci-Richaud. Hélène Garci-Richaud présente. Jacques Fortoule. Jacques Fortoule présent. Chloé Oceli. Chloé Oceli présente. Jacques Peloux. Jacques Peloux présent. Manuel Cicelo. Manuel Cicelo présent. Daniel Mignon-Rousseau. Daniel Mignon-Rousseau présent. Bernard Izoard. On ne l'entend pas. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de micro. Alors, M. Izoard, on voit votre nom. Mais pour l'instant, je ne vous enregistre pas. Parce que vous n'avez pas de micro. En fait, l'électro n'est pas présent. Oui. Donc, il y a un souci avec la connexion pour M. Izoard. Dominique Ocroglick. Dominique Ocroglick présente. Régine Bardin. Je crois qu'il est sur le pouvoir jusqu'à ce qu'elle a vu. Ok. Sandra Rénaud. Sandra Rénaud présente. Alors, juste j'interrompt. Ah oui, d'accord. Vous avez levé la main, M. Izoard. Ok. Donc, je vous compte présent. Par contre, il y a Nicolas Cerveille qui vous appelle pour voir si on peut améliorer la connexion. Jean-Michel Tron. Jean-Michel Tron, présent. Frédéric Rénaud. Frédéric Rénaud, présent. Denis Capelle. Non, présent. Arnaud Gaston. Ah oui, pardon. Arnaud Gaston a donné le pouvoir. Non, Denis Capelle a donné le pouvoir. Arnaud Gaston. Et donc, Arnaud Gaston. Présent. Jean-Ferron. Jean-Ferron, présent. Ok. Donc là, il y a eu, pendant l'appel, une connexion qui s'appelle iPhone. Est-ce que vous pouvez vous identifier, s'il vous plaît ? M. Hortuno, présent. M. Hortuno, présent. Et Florence. Je ne sais pas, il y a marqué juste Florence. Donc, est-ce que la connexion de Florence peut s'identifier ? Il n'y a pas de micro non plus. Donc, il va y avoir un problème avec le son. Florence. Vous pouvez mettre un mot dans la partie discussion. Oui, si. Donc, on n'entend pas là pour le moment. Donc, soit il faut refaire la connexion. Soit il faut mettre un mot dans la partie de discussion. Très bien. Donc, le quorum est réuni. On va pouvoir commencer la séance. Donc, qui est secrétaire de séance ? Hélène, tu es désignée secrétaire de séance ? Ok. On suit ça. Donc, là, on passe à l'approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 25 février. Est-ce que vous avez des observations ? Aucune observation. Donc, on procède au vote. Donc, Sophie Vaginé, Ricourt, vote pour. Yvan Boulion. Yvan Boulion et Christophe Pernault, vote pour. Non, il n'y a pas de vote. Il n'y a pas de vote. On prend acte. Ah, d'accord. Ok. Donc, c'est juste en prendre acte. Il est adopté. Donc, sur la deuxième délibération concerne la prise de compétences, organisation des mobilités. Jacques. Vaste sujet. On avait déjà abordé ce document, cette décision, enfin, la possibilité de cette décision lors d'une réunion de la Commission Activité Pleine Nature. Plusieurs d'entre vous ont eu des éléments qui nous permettront de prendre une décision. Je vous rappelle que la communauté des communes doit se prononcer aujourd'hui, puisque la décision doit être prise avant le fin mars. Et donc, on va lancer le PowerPoint ? Voilà. Je pense que ce qui est préférable, c'est... Oui, oui, oui. Christine nous a préparé un PowerPoint qui sera très intéressant, qui rappelle les termes de la loi. Les scénarios possibles, les scénarios possibles, et nous aurons la compétence à la fin, j'espère, de prendre la position. Je vous le dis de suite aussi, vous pouvez constater chez nous des fois des interrogations. C'est un sujet qui est très, 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 très difficile. Je répète, Christine et d'autres se sont penchés sur la question depuis plusieurs mois. On a eu beaucoup, beaucoup de mal à avoir des documents. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, on peut, en fait, vous donner les clés de cette grande loi. Est-ce qu'il est intéressant pour nous, valable pour nous ou pas ? On peut lancer le PowerPoint, je crois que c'est le mieux. Est-ce qu'ils le voient ? Est-ce que tout le monde le voit ? Est-ce qu'il y a à l'écran ? Ok, donc c'est bon ? Oui, oui, c'est Christine. Donc c'est Christine qui prend la main sur la présentation. Bonjour à tous. Je vais donc vous présenter la compétence organisation de la mobilité qui est issue de la loi de 2019 du 24 décembre. Donc, que dit la loi ? Au 1er juillet 2021, la région exerce de plein droit, en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité, l'ensemble des attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la communauté de communes ou le transfert prévu au 3 de l'article 8 de la dite loi n'est pas intervenu. Sauf en ce qui concerne les services déjà organisés à cette même date par une ou plusieurs communes, membres de la communauté de communes concernées qui peuvent continuer, après en avoir informé la région, à les organiser librement. C'est un peu compliqué, mais on va avancer et vous allez mieux comprendre. Donc, sur le ressort territorial, chacune des autorités organisatrices de la mobilité ainsi que la région, lorsqu'elle intervient dans le ressort territorial, est compétente pour organiser des services réguliers de transport public de personnes, des services à la demande de transport public de personnes, des services de transport scolaire, des services relatifs aux mobilités actives et des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou également contribuer au développement de ces usages. Elles peuvent également, donc les autorités organisatrices de mobilité, offrir un service de conseil d'accompagnement individualisé à la mobilité, mettre en place un service de conseil en mobilité, organiser ou contribuer au développement des services de transport de marchandises et de logistique urbaine. Elles assurent donc la planification, le suivi et l'évaluation de leur politique de mobilité et associer à l'organisation des mobilités l'ensemble des acteurs concernés. Donc, pour la communauté de communes, trois scénarios possibles. Soit la communauté de communes décide de prendre la compétence AOM en totalité, donc y compris les services réguliers qui aujourd'hui dépendent de la compétence régionale, le transport scolaire et les services à la demande. Soit elles décident de prendre la compétence AOM sans le bloc régional, qui restera dès le début à la région. Ou la troisième, elles décident de ne pas prendre la compétence. Donc, aujourd'hui, on a fait un état des lieux des différents services de mobilité qui existent sur le territoire de la communauté de communes, ainsi que des projets. Donc, on a les lignes régionales qui sont organisées par la région, le transport scolaire également. La communauté de communes, aujourd'hui, organise les navettes touristiques saisonnières hiver-été. Les communes organisent, pour certaines, des navettes intra-communes, des navettes automataires inter-villages, du transport à la demande via leur CCAS, le transport scolaire, enfin plutôt périscolaire, et le transport aussi, pour amener parfois les enfants d'un amour à l'école, ce qui n'est pas pris en compte par la région. Au niveau des projets communautaires, donc, on a la mobilité douce, le réseau d'autostop, et éventuellement, les projets de mobilité solidaire. Donc, on a fait un tableau récapitulatif, où on a mis par commune les différents services qui existent aujourd'hui. Donc, les navettes touristiques qui concernent plusieurs communes et qui sont, du coup, organisées par la communauté de communes, qui relèvent totalement de la compétence mobilité. Sur Josier, donc, il y a une navette hebdomadaire, Josier Barcelonette, pour amener les personnes au marché. C'est une compétence sociale qui relève d'un transport privé. Le transport scolaire pour acheminer les enfants de l'école ou à Mont-de-Lens, toujours organisé par la commune, qui relève de la compétence scolaire. Sur Eau-Vernay, donc, il y a une navette, une infrastation organisée par la commune, qui est totalement de la compétence mobilité. Sur Saint-Ponce, il y a ponctuellement un transport pour amener les enfants au restaurant scolaire. À Mé-Holland, via le CCAS, donc, des transports ponctuels des personnes âgées, pour les amener faire leurs concours chez le médecin. Sur Enchastreille, également, une navette qui est organisée pendant les vacances de février pour aller, donc, du Sose, je crois, à la ponchette. Val-de-Ronaille, les navettes touristiques étaient l'arche de vos amniers, qui relèvent aussi de la compétence AOM et qui sont déjà organisées par la communauté commune. Sur Eau-Vernay, nous avons également un transport scolaire, un transport restaurateur scolaire, une navette automadaire pour amener les personnes au marché, et les navettes touristiques Plage, qui relèvent de la compétence AOM. Donc, si on se place sur les différents scénarios, premier scénario, la communauté commune devient compétente et elle demande, par dérogation, à récupérer les compétences de la région, donc, la région va continuer pour les lignes régulières qui vont au-delà du territoire de la communauté commune, donc, par exemple, les lignes qui desservent le gare, puis Marseille, continueront à être organisées par la région. Par contre, donc, le transport scolaire reviendrait de la compétence communautaire. La communauté, donc, deviendrait AOM locale. Elle serait seule compétente pour organiser la politique de mobilité, ce qui voudrait dire que les communes devraient impérativement transférer tous les services qui relèvent de la compétence mobilité à la communauté de commune au 1er juillet, notamment les navettes intra-stations que l'on a vues tout à l'heure, puisque c'est principalement ce dont il s'agit. Donc, la communauté de commune devrait créer un comité partenaire auxquelles seraient associées, donc, des représentants d'employeurs, des associations d'usagers, des habitants, qu'elles devraient réunir à une même fois par an pour parler de mobilité, pour mettre en place de nouvelles offres, pour décider des tarifs, etc. Donc, dans ce scénario-là, les communes ne peuvent plus exercer les compétences qu'elles exercent aujourd'hui en matière de mobilité, puisque tout serait transféré à la communauté de commune. Le 2e scénario, c'est pratiquement pareil, sauf qu'on laisserait, du coup, le transport scolaire à la région, sinon, ce serait pareil, on récupérerait les compétences des communes en matière de mobilité. Et le 3e, donc, ce serait dans le cas où on ne deviendrait pas OM, la région serait AOM régionale et locale. Nous, nous serions AOM de 2e rang et les communes continueraient donc à exercer les services qu'elles avaient avant le 1er juillet en matière de mobilité. Donc, la région pourrait déléguer aux communes de nouveaux services en matière de mobilité. Elle pourrait aussi autoriser la communauté de communes à exercer des compétences en matière de mobilité. Et notamment, là, aujourd'hui, l'organisation des navettes qui se font sur l'ensemble du territoire nécessite donc l'accord de la région. Si je vais trop vite, vous me coupez ou après, on vous poserait peut-être les questions à la fin. Donc, pour vous aider à prendre la décision, sachant qu'aujourd'hui, on a eu vraiment du mal à avoir toutes les réponses. On a eu beaucoup de contradictions entre ce que nous ont dit les services de l'État, ce qu'a pu nous dire la région. Finalement, on est arrivé à quand même à avoir une idée de ce qu'on pourrait faire ou ne pas faire si on était à OM ou pas OM, sachant que les autres territoires se posent les mêmes questions et que la loi n'est pas très claire sur tous les points. Donc, ce que nous dit la loi, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on se positionne sur la prise de compétences avant le 31 mars et que, pour l'instant, c'est la seule opportunité pour prendre cette compétence. Sauf si demain, on venait qu'à fusionner avec une autre communauté de communes ou si on adhérait un cerne mondica mixte, on pourrait à nouveau. Mais sinon, a priori, contrairement à d'autres compétences où on peut des fois revenir, là, pour l'instant, on n'a pas de possibilité, mais bon, la législation peut être aussi amenée à évoluer. Donc, le transfert de la compétence, si on la prend, c'est effectif au 1er juillet. Il n'y aura pas de décalage entre la décision et la prise de compétence. Il faudra qu'au 1er juillet, on récupère la compétence et qu'on puisse s'adverser sur tout le territoire. Donc, si on devient web, on peut, comme je vous ai dit, laisser les services de ligne régulière et de transport scolaire à la région. D'ailleurs, si on ne délibère pas, pour les prendre, il restera des vols de la région. Comme je vous ai dit, on a le transfert obligatoire des services communaux qui existent à l'EPCI. Donc, et impossibilité d'établir des conventions de gestion, ça, ça nous a bien été confirmé parce qu'au départ, il y avait un doute, puisque souvent, pour les compétences, on peut autoriser par convention, on peut déléguer une compétence aux communes. Dans le cadre de cette compétence-là, on a interdiction de déléguer la gestion des services aux communes. Ce qui signifie que toutes les communes ne pourront plus organiser de services de transport régulier, de vélo-livre, d'aide, VAE, etc. Si elles avaient mis en place, par exemple, des aides pour l'acquisition de VAE, à partir du moment où la communauté deviendra compétente, elles ne pourront plus le faire. Sauf si elles peuvent quand même faire des actions qui relèvent d'autres compétences, par exemple, le transport privé, comme on l'a vu tout à l'heure, les CCAS qui accompagnent les personnes âgées, elles pourront continuer à le faire puisque ça ne relève pas de la compétence mobilité, mais de la compétence transport privé et social. Christine, pardon. Si la communauté de communes devient un OEM, elle peut aussi décider d'instaurer le versement de mobilité sur son territoire pour financer de la compétence. Et par contre, il y aura obligatoirement l'intervention de la commission écrite dans l'évaluation du transfert des charges pour évaluer les transferts des charges transférés des communes à l'intervention. Une question de Jacques. Oui, pardon, Christine. Enfin, Christine, je reviens sur le paragraphe « Le transfert obligatoire des services communaux existant en le PCI ». Je pense qu'on aura l'occasion de développer un petit peu sur cette possibilité, plutôt cette impossibilité. Dans notre esprit, en tout cas, ça a été, on a discuté à plusieurs reprises, ça a été, on a eu d'aller, effectivement, comme tu l'as souligné, confirmation que c'est ce qui se passerait. On ne pourra plus conventionner, effectivement, au niveau des communes. Je pense que ce paragraphe a été décisif nous-mêmes dans notre réflexion. que les communes soient bien conscientes de l'enjeu lié à ce paragraphe. Je veux mettre l'accent sur ce paragraphe plus particulier. Ça enlève beaucoup de compétences au niveau des communes. Je souhaite que les communes prennent la mesure de ce paragraphe. Je vous ai mis le coût annuel des services de mobilité qui seraient transférés à la communauté de communes au ciel de Benarouëp. Il s'agit des deux navettes organisées par Oubernay et par Ange Astral, dont le coût est de 294 000 euros annuels pour Oubernay et de 2850 euros pour Ange Astral. Sachant qu'un navet d'Ange Astral, elle ne fonctionne que sur la semaine des vacances de février pour Marseille, qui n'est pas sur la bonne page. C'est pour ça que le coût est... On a la page précédente. Christine ? Pardon ? On a la page précédente. On n'a pas la bonne page. On a aperçu le coût et il a disparu. C'est bizarre, je l'ai sur la même. Ah ! C'est ça. Il n'y en a pas, là ? On l'a eu. Je l'ai sur mon envie. Non, ça ne marche pas. Les autres participants ont le tableau avec le coût. On est à la page 11, là. Oui, oui, tout à fait. Ça marche, on a le tableau avec le coût. Ah bon, bah là, c'est bon. C'est chez nous, ça va. C'est bon. Ça fait bien, je vais chercher une... C'est bon ? Oui. Ah, ça y est, il est. Ah, bah voilà, c'est bon. Oui, tout à fait. Donc, si la communauté de communes ne devient pas AOM, elle pourra quand même continuer à organiser ses navettes touristiques grâce à la convention de délégation de gestion conclue avec la région. Donc, en fait, dans le cadre des échanges qu'on a pu avoir avec l'État et la région sur la prise de compétences, on s'est aperçu que, normalement, l'organisation des navettes que l'on fait depuis des années, puisque c'est depuis à peu près 1990, 1991, quand on a mis en place le service tourisme et qu'on a créé ces navettes-là, pendant longtemps, on a organisé ces navettes dans le cadre de notre compétence de promotion du tourisme. Et en fait, en échangeant avec la région, on nous a indiqué que depuis la loi NOTRe, et donc depuis le 1er janvier 2017, l'organisation, donc, les navettes touristiques qui ont été considérées comme un service régulier de transport est normalement de la compétence de la région. Ça veut dire que depuis 2017, on a continué à organiser nos navettes, mais on aurait dû obtenir l'autorisation de la région pour les organiser. Donc, on s'en est aperçu là en discutant, parce que je me disais si on ne prend pas la compétence, qu'est-ce qui va se passer au 1er juillet ? La région m'a indiqué, mais aujourd'hui, normalement, vous devriez déjà avoir l'autorisation pour organiser ces navettes. C'est pourquoi, au point suivant du jour, on vous proposera de passer la convention avec la région, parce que dans tous les cas qu'on devienne AOM ou pas AOM, normalement, aujourd'hui, on devrait avoir cette convention en vigueur. C'est vrai que pendant longtemps, on pensait que les navettes touristiques, étant donné que c'était saisonnier, ce n'était pas considéré comme un service régulier de transport, et ça a été précisé par une réponse ministérielle de 2013. Donc, c'est vrai que nous, on pouvait l'organiser jusqu'à ce que la loi NOTRe attribue la compétence transport à la région, et c'était en vigueur à partir de 2017. Donc, logiquement, depuis 2017, on aurait dû passer cette convention. Dans tous les cas, qu'on prenne la compétence ou pas, jusqu'au 30 juin, il nous faut passer cette convention pour pouvoir continuer à organiser les navettes. et ensuite, si on ne l'apprend pas, cette convention, elle sera toujours en vigueur et elle sera renouvelée par la région régulièrement. Donc, à ce titre, on a échangé avec la région aussi sur la position de la région par rapport à la prise de compétence. Eux, ils ont une position neutre quant à dire si les EPCI doivent plutôt prendre ou pas la compétence. Dans tous les cas, ils nous ont assuré que nous serons associés au comité de partenaires qui mettra en place, même si on n'était pas OEM, puisqu'il y a les autorités, les AOM, mais également les autres EPCI. Et donc, on sera associés à ce comité qui va aussi définir et délimiter les bassins de mobilité. On pourra toujours continuer à faire des actions de soutien à la mobilité dans le domaine des mobilités actives et des mobilités partagées au titre de nos autres compétences. Donc, par exemple, si on prend l'aménagement de la piste cyclable, ça ne relève pas de la compétence mobilité, mais ça relève de la compétence aménagement de l'espace, de voirie d'intérêts communautaires. On pourra donc mettre en place avec l'accord de la région, si on n'est pas OEM, deux nouveaux services. Bien entendu, il faut alors un accord, mais comme nous a dit la région, à partir du moment où ces services, ils seront de toute façon financés par le PCI et non pas par la région, si c'est cohérent par rapport à leur politique et par rapport au but de services qu'ils pourraient proposer, il n'y a pas de grande raison que la région s'oppose à ce qu'on fasse des opérations de mobilité sur notre territoire, même si on n'est pas OEM. Donc on a un petit peu demandé le positionnement des autres au PCI et du coup, c'est vrai qu'on a fait deux commissions APN, on avait un petit peu l'évolution des positions des autres collectivités et on s'est aperçu, là c'est tout récent, c'est ce matin, donc on a refait le tour, que beaucoup de communautés de communes qui au départ s'étaient positionnées pour prendre la compétence, ont révisé leurs décisions et vont proposer ou ont déjà délibéré pour voter commune. Donc, par exemple, là, sur le périmètre où il y a donc beaucoup de communes du 0,4 et quelques-unes du 0,5, vous avez en bleu les communautés d'agglomération qui, donc, avec le fait n'ont pas à délibérer puisque la compétence elle est obligatoire pour elle. Ensuite, vous avez les communautés de communes qui vont ou qui ont décidé de prendre la compétence. Donc là, on a en partant du haut la communauté de communes Sarponçon. Et la communauté de communes Sarponçon va d'avance. Et ensuite, les autres communautés qui, soit ont délibéré, soit vont proposer de ne pas prendre la compétence. Donc, c'est surtout les communes du 0,4, Cisteronais, Duèche, Pays de Fort-Caliquier, Provence-Pays de Bannon, le Pays d'Apubéron, et la communauté de communes à Provence-Verdon qui, au départ, avait plutôt l'intention de prendre la compétence s'est réalisée quand elle s'est aperçue du coût, notamment des navettes d'Alos qui allaient leur incomber. Après, s'agissant des communes du 0,5, on a plutôt un positionnement inverse. Il y a beaucoup de communes qui vont plutôt opter pour la prise de compétence. Donc, je vous rappelle le déroulement de la procédure. Ce soir, on doit prendre une délibération pour décider ou non de la prise de compétence. Cette délibération doit être votée à la majorité absolue. Donc, si le Conseil communautaire délibère favorablement cette prise de compétence, les communes devront, dans les trois mois suivants, délibérer également. il nous faudra obtenir la majorité qualifiée des conseils municipaux, c'est-à-dire la moitié des communes qui représentent les trois quarts de la population ou l'inverse, en ayant obligatoirement la commune de Barcelonette, puisqu'elle représente plus du quart de la population. Donc, si les communes délibèrent favorablement, au 1er juillet, la communauté de communes deviendra donc AOM locale, elle se substituera aux communes la région restera AOM régionale, donc, avoir à décider si on ne prend pas le bloc régional de lignes régulières et le transport scolaire, sachant que les lignes régulières, comme il n'y en a pas, à part les navettes, mais les autres, elles sont au-delà du périmètre de la communauté, elles resteront de toute façon de compétence régionale. Ensuite, il y a le point sur le transport scolaire qu'on ne prend pas. Donc, tu auras l'intervention de la CLECT pour décider des transferts de charges et de recettes des communes à la PCI. Si le conseil communautaire ne délibère pas favorablement, ou si, du coup, la majorité des communes délibère pour ne pas prendre la compétence, la région restera donc AOM régionale et AOM locale. La communauté de communes sera AOM au deuxième rang. Donc, comme je vous ai dit, elle pourra toujours agir par délégation. Pour les communes, tous les services existants continueront à être exercés et pour les nouveaux services, il faudra demander une autorisation également de la région. Donc, nous avons fait deux commissions APN. À l'issue de ces deux commissions, les membres étaient plutôt défavorables à la prise de compétence, avec quand même le sentiment de manquer d'informations claires pour être en mesure de se positionner avant le 31 mars. Mais bon, on a cette deadline, on est obligés de le faire. Et maintenant, je laisse la parole à Jacques pour lancer les débats. Voilà ! Alors, Christine, vas-y, 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 Juste une petite présentation, Christine, je te remercie parce que je crois que tu as donné le maximum d'éléments en ta possession, en tout cas en notre possession aussi, sans plus de position. Je te remercie parce que j'ai trouvé que c'était très clair. Mais bon, pour ce qui me concerne, j'ai été un peu au fait de ces problèmes et j'ai suivi les échanges, entre autres, avec la région que tu avais, avec la région, ou avec les autres communautés de communes. J'imagine que certains d'entre vous ont des questions, ça soit des questions chez plusieurs d'entre vous, je vous propose comment on procède dans ces cas-là. Alors peut-être si vous souhaitez prendre la parole, de lever la main, comme ça, au fur et à mesure, on vous donne la parole. Monsieur Garnier, vous voulez commencer ? Oui, parce qu'il faut bien. quelle est l'implication financière en cas de prise de compétences ? Est-ce qu'il y aura un reversement par la région ? Est-ce qu'il y aura une compensation ? Comment ça se passe ? Alors... Christine, est-ce que tu es encore là, Christine ? Je te dis de suite que j'ai besoin de toi. Non, non, alors il y a... j'allais poser cette question aussi. un bureau ? Non, alors... Je vais laisser la parole à Christine, mais en fait, la région ne nous reversera pas d'argent pour exercer la compétence. Donc, en fait, on prend une compétence sèche, voilà, sans moyens. Donc, en fait, les seuls transferts d'argent qu'il y aura, ça sera entre les services qu'il y a entre la communauté de communes et les communes. Et donc, c'est les communes qui devront verser via l'athlète les services qu'elles faisaient précédemment sur leurs communes pour qu'ils deviennent intercommunaux. Voilà, je... Ou la création du versement de transport. Ou le choix de créer... Voilà. Je peux préciser, Sophie, pour compléter. Donc, il y a la possibilité du moment qu'on organise un service régulier de transport et les navettes sont considérées comme telles, de... donc, d'instaurer le versement de mobilité. Le versement de mobilité, c'est quelque chose qui est prélevé sur la masse salariale pour les entreprises qui ont plus de 11 salariés et qui peut être instituée par l'EPCI qui est AOM. Et du coup, c'est à nouveau un nouvel impôt qui serait prélevé via l'Ursaf et dont le taux pourrait être jusqu'à 0,55% de la masse salariale. Alors, je n'ai pas de simulation sur ce que ça pourrait représenter au niveau de la collectivité. On n'est pas allé jusque là. Oui, c'est juste, Dominique, c'est juste ce que j'allais demander s'il y avait eu une simulation par rapport à ça. Non, parce que ça, il faudrait que ce soit l'Ursaf qui puisse nous le donner mais on ne peut pas le calculer. Oui, parce que la situation, ça ne change absolument rien. On est commune puisque ce qu'elle paye maintenant est le télique quand même à travers la clé. Donc, ça ne change absolument rien. Oui, ça ne change rien sauf qu'on a vu notamment sur les compétences qui sont transférées qu'en fait, c'est l'augmentation qui est prise en charge après l'augmentation de la charge de la compétence qui est prise en charge après le transfert par la communauté de commune. Mais effectivement, vous avez raison, sur un temps donné au moment du transfert, la charge qui est communale est transférée à la communauté de commune et tous les ans elle est effectivement transférée à la communauté de commune. Cette histoire de transfert, la région continuerait à financer les transports vers l'extérieur de la vallée, on va dire Gaffi de Marseille et il resterait maître de ça. L'histoire, là où je ne comprends pas trop, c'est sur le transport scolaire qui en fait serait intravallée. si c'est nous qui devenions autorité organisatrice, il faudrait bien qu'ils nous reversent quand même l'argent qui correspondrait à ce moment-là. Il y aurait des retêtes entre la région et la communauté. C'était ça la question de M. Garnier, je crois. Il faut reverser ce qu'il a toujours vu au niveau du transport scolaire. Et là, pareil, après, s'il y a une évolution comme le transport scolaire, ça a réuni pour le PCI. Parce que pour ça, le transport scolaire était assuré par la région. Et je pense qu'il le saura toujours. Je ne sais pas si la question de M. Garnier, c'était sur le transport scolaire ou si c'était plus généralement sur un camp transfert de compétences ou de prise en charge des compétences aussi. Je pense que si c'est pris en charge des compétences mobilité, navettes, ça resterait entièrement, j'imagine. Je ne crois pas savoir que la région s'investisse et d'ailleurs, je ne pense pas qu'elle souhaite s'investir au camp financièrement. Non, non, non. Non, non, non. Parmi en particulier pour les transports scolaires. Là, effectivement, la question n'a pas été posée, mais on pourrait imaginer qu'il y aurait effectivement... Mais je n'en prends plus en charge. Après, c'est toujours la même chose, l'athlète. Imaginons, si on parle juste des transports scolaires, on fait, on tire entrer à l'instant T et on sait aujourd'hui combien ça coûte le transport scolaire. Si on le reprend, on peut se douter que dans quelques années, ça coûte plus cher, sans pouvoir préjuger de l'augmentation des prix du carburant, etc., que je ne connais absolument pas. Mais donc, ça veut dire que l'augmentation du service, ça serait nous qui la récupérerions. Alors qu'aujourd'hui, le service Barçonnet, on est relativement peu concerné parce qu'on est plutôt au centre, mais le service, il me semble qu'il est à peu près bien organisé et c'est la région qui le paye en entier. On peut dire une précision là-dessus. Une allusion tout à l'heure, on est concerné par Josy, effectivement, la région ne prend pas en charge une petite partie du secteur de ramassage. Effectivement, la commune, donc, s'est positionnée pour assurer ce ramassage, mais l'essentiel, je crois que c'est le même cas de figure sur la Vriole, c'est le fort aussi, l'essentiel des charges et du ramassage est pris bien évidemment depuis plusieurs années par la région et à ma connaissance, ça se passe plutôt bien. Je voudrais avoir l'avis d'autres qui sont confrontés à Josy. Moi, justement, ça faisait l'objet d'une question, Christine, par rapport à ça puisque tout est remis à plat par rapport à ces questions de compétences et surtout, pour moi, de responsabilités parce qu'effectivement, c'est ce qui se passe aussi sur Ubali-Syr-Ponçon où il y a des transports annexes pour les hameaux qui ne sont pas desservis par la région. Alors, pour des questions qui sont diverses, parfois, c'est les routes qui ne permettent pas de faire passer un gros véhicule alors que le marché public entre le prestataire et la région est conclu pour un gros véhicule. Parfois, c'est le faible effectif sur une rentrée qui, on va dire, supprime la prestation dans le hameau et où la commune, justement, part à ses difficultés. Mais ce qui nous a toujours été dit, c'est qu'on n'avait pas à le faire, on n'en avait pas la compétence et qu'en cas d'organisation financée comme on le fait, s'il y avait un accident le matin à l'heure du transport, c'est la pleine responsabilité du maire parce qu'on n'a pas à aller chercher les enfants. Alors, je crois que... Donc, il y avait cette histoire de responsabilité quand même. La question a été précisée, non ? Elle a été posée, Christine, dans les questions-réponses, ça avait été demandé, ça, non ? Ce n'était pas sur du transport social ? on n'était pas allé jusque-là. En fait, moi, si tu veux, ça me... C'est le tenant pour le transport scolaire. Ce que je voulais préciser, c'est que si aujourd'hui, on décide d'être à OM et de ne pas prendre le bloc transport scolaire, on ne peut pas, par contre, y revenir à tout moment et décider de le prendre plus tard. Ah, d'accord. Par contre, si on décide de ne pas être à OM, on ne pourra pas revenir sur la décision, mais si on prend l'AOM sans le transport scolaire, on pourra, si dans 3 ou 4 ans, on se pourrait le faire, revenir et le récupérer. Ok. Ok. Non, non, mais simplement, pour compléter ça, effectivement, je pense que pour solutionner les cas de figure que j'évoque, il faut qu'il y ait une gestion locale. Donc là, si la commune peut, il n'y a pas, ce n'est pas un inconvénient dans le sens où on sait que selon les effectifs qui varient à peu près chaque année en fonction des installations, des départs, des enfants qui grandissent, des naissances, c'est des schémas qui sont évolutifs. Mais pour moi, il y avait cette question de la responsabilité quand même sur les transports annexes qui sont pris en charge directement par les communes. Non, mais sauf que en cas de prise de la communauté de communes, c'était à arbitrer avec la communauté de communes et non plus avec la région. Daniel, j'ai une question. Une petite précision. Une petite précision. Ça va, tu attends. Daniel, pour sa question, tu attends quelques secondes. Une petite précision déjà concernant tout à l'heure. Donc en fait, quand on parle de Méolant-Rovelle et de son minibus, c'est donc le CIS, en fait, de Méolant-Rovelle, le Lose-Ubaille et l'Ubaille-Sirconçon. Ce n'est pas que Méolant-Rovelle. Voilà, c'est les familles de signaler. Bon, maintenant, c'est vrai que concernant le transport scolaire, donc qui nous, nous concerne, entre le RPI, donc de l'Ubaille-Méolant-Rovelle, eh bien, quand la compétence est passée du département à la région, où on peut dire qu'on a perdu en souplesse et qu'on a, enfin, on trouve qu'on a perdu en service. Je ne sais pas ce qu'en pense Manuel Sissélo, là, que j'ai aperçu, mais je sais qu'on s'est accroché quelquefois avec la région parce que, en fait, pour eux, c'est le CD 900, point à la ligne. Il n'est pas question de sortir du CD 900, ce qui pose un problème parfois, par exemple, comme vers le Martinet, où c'est très roulant quand même et que les jeunes enfants attendent sur le bord de la route. Donc, c'est quand même un petit peu, nous, on avait demandé qu'il soit pris un petit peu à l'intérieur du Martinet, enfin, pas à l'intérieur du Martinet, mais un petit peu sur la route chassante. Et ça nous a été refusé, mais alors, catégoriquement, et donc, il n'était pas question seulement de dire les deux choses pour dire, je trouvais qu'il n'y avait absolument pas de dialogue possible. Je ne sais pas ce que tu en penses, Manu, je suis d'accord avec toi, Daniel, notamment dans tout ce qui est organisation et petit dévoiement, mise en sécurité, les communes n'ont strictement rien à dire. Et c'est la vallée de la région qui, à chaque fois qu'on veut faire un arrêt ou faire dévoyer un véhicule pour que la région, elle est validée et qui est très dur à faire valider. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. On a perdu en service, c'est sûr. Ouais. Juste un témoigné, pardon, excuse-moi. Je trouve que j'ai l'expérience exactement, peut-être pas inverse, mais enfin, personnellement, j'habite à là, je peux vous dire que c'est exactement inverse, mais bon, je le dis, comme je crois, plusieurs cas de figure existent, là, effectivement, c'est la région, contrairement à ce qu'on entendait tout à l'heure, c'est la commune intervient sur le bas du village, très proche de l'école, mais sur le haut du village de Vance, effectivement, c'est la région qui assume le service et à ma connaissance, on a eu, mais bon, on avait pareil par rapport à la commune avant, quand c'était la commune de transporteurs privés, nous-mêmes, on n'avait pas toujours la même aussi. Mais bon, donc a priori, ça se passe bien chez nous, je ne dis pas. Sandra, tu as une réponse ? Je vais prendre la parole là-dessus. Jacques, tu parles d'un transport qui était existant avant la reprise de la région, qui était un transport régi par le département. Aujourd'hui, un nouveau transport, comme nous, on a eu à le faire sur Méolant et le Lausay, on a démarré avec la fête du département et en fait, toutes les demandes qu'on a pu faire à la région, ça n'a jamais abouti. D'accord. Non, mais voilà, il y avait seulement qu'il y avait plusieurs cas de figure, mais j'en pense. Sandra, tu voulais me poser une question aussi ? Moi, j'ai une question par rapport à que donner la carte joue si on prend la compétence en web. D'accord. Parce qu'effectivement, mettons-nous, si le PCI, Ubeil-Serkonson, prend la compétence en transport scolaire, que devient la carte joue ? Je crois que dans 05, ils veulent la prendre, dans d'autres EPCI, ils ne veulent pas la prendre, donc que devient la carte joue si chaque EPCI prend ou ne prend pas la compétence en web ? Que devient-elle si l'EPCI prend la compétence en web ? En même temps. Oui. Alors, je pense que les lignes régionales, alors je n'ai pas la réponse, Christine est avec nous encore, mais je pense que les lignes régionales ne sont pas du tout concernées par la compétence à web et que la carte joue perdure. Tout ce qui sort du périmètre de l'EPCI restera de la compétence régionale, qu'on soit à web ou pas. Donc, les enfants qui vont à digne, ils seront toujours sur une ligne régulière qui relèvera de la région et la carte joue, elle perdurera. Aujourd'hui, la carte joue, je ne pense pas qu'elle serve à l'intérieur qu'il y a peut-être le PZI, mais rarement, puisque, et après, en matière de transport scolaire, si la communauté devient compétente, donc il y aura le transfert de la région à la communauté commune et les moyens seront donnés. Je pense que, peut-être, que la carte joue, elle peut aussi perdurer pour l'intérieur. si je peux prendre la parole, Céline, c'est vrai que Alexandra a raison sur l'idée d'accueillir, c'est-à-dire que si demain, le PZI venait à prendre le transport scolaire, ce qui pourrait être gênant, c'est que les familles doivent payer une partie de transport scolaire, j'essaie d'imaginer d'extra-tourer. Si la famille vient à payer le transport scolaire sur la vallée, et qu'en plus, dès qu'elle doit sortir, parce qu'elle a des enfants aussi qui vont sur d'autres lieux scolaires comme la vallée, on a également l'accès pour vous, l'enfant, vous pouvez se couper avec la famille et plusieurs, mais surtout un enfant, devoir prendre deux petits collets de transport différents donc deux achats différents. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, je voudrais juste intervenir. Dans le cas où la communauté commune prendrait cette compétence, comment ça pourrait se passer pour des transports scolaires qui sont ponctuels ? Je prends le cas de nous à Saint-France pour la restauration scolaire, on s'est prévu que c'est ponctuel pendant le Covid. À ce moment-là, il y aura de la clefte. La clefte, évidemment, vous prendrait le montant qu'on paye normalement pour notre transport scolaire. S'il y a parti par exemple de septembre, le problème est résolu, à ce moment-là, comment ça se passe ? Il y a une nouvelle clefte pour nous restituer les fonds ou comment ça se passe ? Oui, vous avez raison, ça rejoint ce que dit Daniel, ça manque beaucoup de souplesse. Donc, c'est vrai que, sur le fond, moi, je suis assez d'avis que c'est assez rigide comme système et de tout transférer automatiquement à la communauté de communes dans un territoire qui a une faible densité de population avec des mobilités qui sont extrêmement variées et qui sont encore à inventer. Je pense que ça serait dommage de se priver de cette souplesse-là. Il y a Hélène qui voulait parler et après Frédéric. Je suis d'accord avec Daniel, je voulais donner la même chose et je voulais parler de la carte zoom. Tout va bien. Frédéric ? Je voulais parler aussi de la carte zoom. Chloé a dit exactement ce que je pensais. Les enfants risquent d'avoir deux titres de transport et forcément, s'il y a deux titres, ça risque d'être plus cher pour les parents que s'il n'y en a que. Et le deuxième point, par rapport à ce que disait Daniel, effectivement, c'est ce que nous, on a fait sur le maïs à Ponson. On est aussi, le transport, le ramassage se fait uniquement sur le CD 900 et du coup, on a 17 amours dans la commune et c'est pour ça qu'on a mis en place plusieurs transports à charge de la commune pour essayer de ramener les enfants sur les points de ramassage de la région et on a le même problème au niveau du long taré, les enfants traversent le CD 900 le matin, le soir, au retour du collège. Voilà. Et pareil, la région n'a absolument rien voulu entendre alors qu'on a la possibilité de faire juste rentrer le bus dans le village du long taré pour ramasser les enfants en sécurité en toute la voie. Merci. Alors, nous aussi, on a eu le même souci sur l'école maternelle puisqu'on a besoin d'un sens d'arrivée du bus pour les tout-petits pour qu'ils puissent descendre en toute sécurité et donc il fallait juste faire le tour de la mairie pour le mettre dans le bon sens et ça a été très compliqué voir qu'on n'y est pas arrivé et il a fallu qu'on fasse autrement. Donc, c'est effectivement un système qui est assez rigide quand on est à la région. Une réflexion, pardon, dans le global, il me semble qu'en fait, il y a dans les transports, il y a plusieurs niveaux de types de transports. On a parlé des transports extérieurs, Verdi, Nygap, etc. Il me semble qu'en l'occurrence, ce que j'entends, c'est qu'on a un besoin très local avec des petites distances ou sur des niches ponctuelles et là, quelque part, l'interco est moins efficace que le local et puis après, on a un niveau moyen sur nos navettes, par exemple, mais il me semble avoir compris que finalement, ce niveau moyen, même sans avoir la compétence, le jour où on veut avoir une activité, une initiative, il suffirait de passer une convention avec la région sachant qu'effectivement, ils nous délèguent cette partie-là, ils nous disent vous pouvez organiser ça on se le finance et puis on se l'organise. Moi, j'ai l'impression que sans prendre la compétence, on conserve la souplesse du local, les possibilités au niveau moyen et puis de toute manière, en gros, alors, sauf que pour le transport scolaire, je n'ai pas de réponse, et en gros, sur les longues distances, la région reste organisatrice d'un truc qui me semble être logiquement à son niveau d'intervention. et on ne peut pas être responsable. on a des lignes de transport qui font des liens en terre-village tous les matins et tous les soirs et aujourd'hui, tu te prives de mutualisation. Donc, le surcoût qu'éventuellement, le coût de transport prendrait avec les années, parce que le moment de la claque avec la région va fixer les prix définitivement, tu peux aussi imaginer que c'est une masse financière à répartir et éventuellement, où tu as le transport social qui peut être également géré en même temps que ton transport scolaire, que lorsque tu as un seul enfant qui est en maternelle, mais que tu en assises qui est au collège, on pourra quand même descendre ton enfant qui est en maternelle, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on le laisse au bord de la route parce que finalement, ce qui nous semble compliqué déjà à nous par notre territoire, vu de la région, on a quand même une certaine distance. Moi, c'est vrai que je comprends absolument le côté très contraignant de cette prise de compétences forcées, rapides, en jambres comme sur coût de travail et comme organisation qu'on nous demande de prendre en 2 minutes 50, pour moi, c'est très surprenant. Et en même temps, moi, je suis foncièrement persuadée que le transport est juste primordial pour le développement de notre territoire, que c'est juste un atout majeur qu'on peut mettre en place pour orienter et puis pour dispatcher les services qui sont proposés, les lieux d'habitation, les liens avec le travail. Je suis persuadée que c'est juste primordial en termes de politique publique, sauf que là, on nous demande de le prendre en 2 secondes. C'est très frustrant parce que moi, je suis persuadée qu'il faut qu'on le prenne, mais persuadée que c'est un des éléments de management de notre territoire qui est primordial, sauf qu'on nous demande de le prendre tellement vite qu'on en prend peur et que du coup, on a une réaction épidermique en se disant en tout cas, ce qu'il faut aujourd'hui, on le maîtrise, ce qui sera fait demain, du coup, on n'en sait rien. Mais pour moi, c'est... J'entends Isabelle. C'est plus facile d'accord avec Isabelle. Non, je ne comprends pas. C'est Isabelle. Ah, pardon. Je rappelle quand même que le scénario 3, on l'avait, on vous l'a présenté aussi, la région peut continuer à déléguer, ça c'est un minimum d'ailleurs, on ne peut pas imaginer l'inverse, pourra continuer à déléguer sa compétence pour les services existants et tout nouveau service aussi entre la région et les communes, pardon, j'entends aussi. C'est une possibilité, ça semble évident, ça semble une évidence, mais c'est... Ce n'est pas du jour au lendemain, la région va dire, dorénavant, tout va passer par nous. Elle peut continuer à déléguer au contraire aux communes, aux communes, et aux communes particulièrement sur des nouveaux services aussi. Oui, mais j'imaginais que dans le cadre du CLECT avec la région, ce coût de service qui aujourd'hui est déployé sur notre territoire pour les scolaires aurait pu servir à une animation du territoire plus globale, en mixant peut-être un peu plus. La mise en place de ce transport sur la masse salariale, c'est aussi la mise en place de moyennes de transport communs pour les activités, par exemple, hivernales, où on a beaucoup de salariés, de privés, qui montent sur les stations de ski, où on aurait pu en mettre en place également des navettes de transport. transport, ça permet de boucfer, je pensais que ça pouvait nous permettre d'animer le territoire. Sauf que ce que je comprends aussi, pour vraiment être très sincère, c'est que quand on est là à la présidence de la communauté de communes et que d'un coup, on a un tsunami qui arrive devant nous pour gérer un service de transport là, on nous demande de prendre le plein air. En fait, je crois que l'esprit de la loi, si vous avez compris, Christiane pourra le confirmer aussi, au départ, je crois que c'était ça, effectivement, c'est pour une espèce de programmation de la mobilité au niveau de l'eau de la salle et effectivement une réflexion générale aussi. On est bien d'accord que là, on s'aperçoit qu'on a cette échéance assez, je suis assez d'accord avec toi, cette urgence est très désagréable aussi. Il savait, voilà, en voyant les compétences qui continueront et les possibilités qui continueront et qui sont ouvertes. On se dit, nous, en l'état, ce que j'ai pu comprendre, mais bon, pour en avoir discuté vraiment avec Christine, moi, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas vraiment d'apprendre la compétence, je le dis. Mais j'entends que dans l'esprit de la loi, effectivement, vous voudrez développer toute une activité au niveau du tourisme et au développement des mobilités et je crois que l'esprit de la loi, c'est celui-là, mais je ne suis pas certain qu'il soit adapté à notre territoire. Voilà, je vais vous faire reprendre. Je ne sais pas si je suis bien fait comprendre. Après, la loi, elle peut évoluer aussi. Elle peut évoluer. Évoluer. Oui, oui, bien sûr. je suis assez d'accord sur le transport scolaire. C'est un transport d'abord qui est un transport social qui est une population qui peut être effectivement social, scolaire et professionnel. Donc, c'est vrai que, et du coup, on n'est pas la possibilité d'agir sur ce... Quoi que... Ah non, on a dit qu'on ne pouvait pas sur le transport scolaire. Mais la vraie difficulté, moi, qui me semble sur ce transfert de compétences dans ces conditions-là, c'est sur, c'est ce qu'a dit Madame Ocrodic sur des transports qui existent, mais des transports saisonniers comme les transports qui sont en station. Là, par exemple, on peut parler du transport des navettes qui sont inter-station sur Traloup qui représente une enveloppe de près de 300 000 euros. Sur une année, comme celle qui vient de se passer, alors je ne sais pas s'ils ont engagé beaucoup de navettes, mais certainement moins que d'habitude. Donc, je peux comprendre aussi que la commune, quand elle met 300 000 euros, quand on ne met pas autant de services et qu'on a mis les moyens, ça fait râler. Donc, c'est ce genre qui est un peu du transport à la demande, qui est du transport qui peut être saisonnier. Donc, ça, vraiment, c'est vraiment, me semble-t-il, à la main des communes. Ou alors, il faut décider de se transférer, mais d'en prendre la charge financière. Et à aujourd'hui, prendre une telle charge financière pour la communauté de communes, ce n'est pas possible. Sachant que du coup, c'est dans la non-innovation totale. s'agissant des transports, il faut bien distinguer les transports publics et les transports privés. Et la communauté de commune, même si elle n'est pas OM, elle pourra toujours décider de mettre en place des transports pour amener les enfants au centre de loisirs, pour ses propres personnages dans le cadre de la régie, pour amener les gens qui vont travailler en station. Ça, ce n'est pas considéré. Ce sont des transports privés de personnes. Et donc ça, on pourra le faire même si on n'est pas OM. Oui, mais là, tu vois qu'on fixe des situations déjà. Parce que ça veut dire que les initiatives, elles vont être sur les communes. Le principe, c'est ce qui a été fait dans le passé, oui, mais toutes les initiatives nouvelles, c'est non. Et la deuxième chose, c'est que regarde à quel point, en fait, on se met des bâtons, les limites. Pourquoi non ? Je n'ai pas compris pourquoi. Parce que si tu ne transfères pas la compétence et que la compétence est gérée par la région, les services communaux en place pourront perdurer, mais il n'y aura pas de nouveaux services. C'est les services antérieurs. La communauté en commune pourra être par délégation. La commune en fait commune par délégation. Si une commune souhaite faire un transport depuis un point A à un point B parce qu'elle en a besoin, elle ne pourra pas le faire. C'est bon ? Si, par délégation. Par délégation. Par la communauté de communes. Non. Non, par la région. Par délégation de la région. Par délégation en tant qu'autorité de transport secondaire. C'est ça. Non, 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 les communes, non. Je reviens au tableau de... Excusez-moi, mais les communes, non. C'est la communauté de communes. Ou alors... Non, non, non. Si on ne prend pas... Si on ne prend pas le tableau de... Non. Je vais reprendre ça. On peut remettre le tableau ? Vas-y, Jacques. Non, mais je cherche le tableau de... Le transfert... Voilà. La page... Je ne sais pas quelle page aussi. Là, c'est celui-là. Voilà. Ici, les communes, elles pourront, avec la délégation de la région, mettre en place de nouveaux services. C'est ça qui est... On devrait obtenir. Uniquement, si la communauté devient AOM, que les communes ne pourront plus rien mettre en place et que tout sera transféré à la communauté de communes. C'est exactement l'inverse, effectivement. Effectivement, c'est difficile à comprendre. Là, on est dans un système qui est très souple quand même parce que la région n'ira pas contre des initiatives de mobilité et je pense que ce qui est plutôt intelligent, c'est que nous, on continue à travailler communauté de communes et communes sur des services à déployer pour que la finalité, ce soit un maillage du territoire et que plus, par exemple, là, on prend le réseau Pousse, c'est une initiative de la communauté de communes et ça sera déployé sur toutes les communes. Donc, ça ne nous empêche pas de travailler sur la mobilité du territoire. C'est un mot émissante, c'est ce qui est important. Je voulais dire que plus on centralise et plus on a, moins on a de souplesse. Donc, moi, c'est vrai que ça m'ennuie un petit peu, cette centralisation en permanence qui enlève, il faut finir, de la souplesse au niveau des communes. Voilà. Ça m'ennuie un petit peu. Dominique, tout à fait. Mais de fait, si c'est la communauté des communes qui prend la compétence, ils ne vont plus. Au contraire, pour le coup, on perdra la souplesse au niveau des communes. Voilà. Je ne sais pas si on a bien fait comprendre. un peu moins que je dis. Voilà. Moi, ça m'ennuie. Est-ce que, Daniel, je crois que tu as une question aussi ? Simplement, c'est pour dire qu'en fait, il serait quand même intéressant d'organiser au niveau du territoire parce qu'en fait, la mobilité, elle peut se faire au niveau interne des communes, mais en fait, quand même, là, vu comment on est le territoire tel qu'il est, c'est quand même une vue d'ensemble qu'il faudrait voir quand même pour la mobilité interne, de l'intercommunalité. Donc, c'est vrai que si on a la possibilité, s'il y a souplesse, comme tu le dis, Sophie, de mettre en place des, malgré la compétence laissée à la région, de mettre en place des navettes sans problème, c'est ça, c'est ce qu'on vient de dire. Mais c'est sûr qu'il faudra, il faut absolument penser, mais ça, je pense qu'on s'y a déjà pensé, mais il faut absolument penser à une mobilité à l'intérieur de l'intercommunalité pour que, on sait très bien que les transports, c'est ce qui permet de développer des activités, c'est développer le lien social, c'est de, c'est capital, le transport, c'est ce qui fait vivre. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas perdre cette possibilité de créer des transports à l'intérieur de la personnalité. On peut imaginer d'ailleurs créer le comité de mobilité tel qu'il est imaginé sans en avoir le formalisme, de le mettre de manière informelle, de travailler dessus comme ça après, parce qu'ils reviendront de toutes les façons sur un projet de loi de mobilité, on sera peut-être un peu plus... Oui, parce que, ce qui est désagréable à remarquer, c'est le prix que nous, on paie dans les navettes saisonnières, le prix qu'ils payent certainement sur des navettes scolaires, en fait, on a une masse financière qui ne nous permet pas de devenir innovants, alors que l'objectif de cette loi, l'esprit de cette loi, c'est l'innovation et c'est régler ce foutu problème d'homicide-travail qui est quelque chose qui envenue à chaque fois les débats, quelque chose qu'on voit qui revient à chaque fois. Et là, on se retrouve à devoir discuter sur le détail technique ahurissant de se dire que si la communauté de communes prend la compétence, alors on prie de les communes d'initiative, alors que si la commune communauté de communes ne prend pas la compétence, elles pourront la contracter. On arrive à prendre une décision sur ce détail qui n'est qu'un détail technique et qui n'est pas un détail de fond. Ce qui est le problème que tu soulèves, la question, je peux te dire que depuis quelque temps avec, entre autres, avec Lissine ou avec Sophie aussi, c'est pour le coup c'est exactement le genre de problème qu'on n'a pas résolu. Je ne suis pas certain à ce titre, on se dit que je ne suis pas certain que cette loi s'est vraiment adaptée à notre pays aussi. Mais j'entends bien aussi qu'on s'est posé plusieurs questions, on s'est dit d'un côté on oublie, de l'autre côté on oublie encore plus. Enfin, je ne sais pas si. Je ne sais pas s'il y a des questions encore ou si vous êtes la même de voter. je propose je propose je ne sais pas je propose de passer au vote alors on y va allez c'est parti pas de questions alors Sophie Vaginé Ricourt contre je vote alors on dit vote contre je vais vous lire la délibération Objet décision sur la prise de compétence organisation des mobilités Le Conseil communautaire vu l'arrêté préfectoral 2016-351-012 en date du 16 décembre 2016 constatant les statuts de la CCVUSP vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L-52-11-17 et L-52-11-5 vu la loi 2019-14-28 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités et notamment son article 8 tant que modifié par remondance 2020-381 du 1er avril 2020 considérant que le Conseil communautaire doit se prononcer au plus tard le 31 mars 2021 sur la prise de compétence organisation des mobilités considérant d'une part les nombreux services de transport organisés sur le territoire de la communauté des communes à travers d'autres compétences considérant le souhait des communes de poursuivre l'organisation des services qu'elles ont mis en place considérant enfin les enjeux financiers pour la CCVUSP que représenteraient le transfert des compétences des services communautiels de l'autorité organisatrice de mobilité je vous propose donc maintenant de voter oui à la prise de compétence ou non à la prise de compétence il faudrait donc quand vous votez vous dites pour la prise de compétence ou contre la prise de compétence ou ne se prononce pas je pense qu'en fait la délibération décide de ne pas prendre la compétence donc c'est ça on est pour ne pas prendre la prise de compétence et on est contre oui mais on va dire pour la compétence pour tout le monde et après on le traduira dans la délibération pour l'instant on se prononce pour contre ou ne veut pas on rédigera l'intitulé de ce qu'on décide en disant pour la prise de compétence ou contre la prise de compétence dans le vote pour que ce soit plus clair si 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 c'est bien 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 bon on verra bon ben même si vous voulez merci je alors c'est bien on ne te rend pas en plus très bonne remarque alors Sophie alors Sophie Vaginet-Ricourt contre la prise de compétence Yvan Bouguillon et Christophe Dorneau contre la prise de compétence alors Florence Allemandie est-ce que c'est Florence qui est là ou pas parce qu'il y avait une Florence qui ne s'est toujours pas Florence Donatune d'accord donc Miguel Orthuno qu'est-ce que c'est que c'est contre la prise de compétence Fabienne Bansion-Boé Fabienne Bansion-Boé contre la prise de compétence Louis dernier attendez oui oui c'est bon j'en ai discuté avec Wendy et Christophe qui ont assisté aux commissions et ils m'ont dit qu'au moment des commissions c'était pas très clair pour eux et que ils n'avaient pas les moyens pendant la commission de prendre une décision ou de donner une recommandation personnellement j'aurais tendance à penser comme Elisabeth moi que pour contrôler pour maîtriser le transport ce serait mieux de prendre la compétence maintenant comme on en a parlé avec Wendy et Christophe je pense qu'on va s'abstenir ok donc abstention sans avis donc Elisabeth Jacques Elisabeth Jacques pour la prise de compétence inter-olibéraux est excusé Hélène Garci-Richaud oui Hélène Garci-Richaud va s'abstenir sur la prise de compétence abstention Jacques Fortoula contre la prise de compétence Chloé Oceli contre la prise de compétence c'est pas facile la votre histoire oui Jacques Palux refuse la prise de compétence Manuel Cicelo contre la prise de compétence et voilà dites bien vos noms et prénoms Daniel Millon-Rousseau Daniel Millon-Rousseau contre la prise de compétence alors Bernard Izoard n'a pas pu se connecter donc il était présent mais il a quitté l'assemblée il nous suit sur Facebook donc il ne pourra pas voter et on lui demandera la prochaine fois s'il avait un avis mais pour l'instant il ne peut pas s'exprimer Dominique Ocroglic Dominique Ocroglic contre la prise de compétence Régine Bardin contre la prise de compétence Sandra Rédeau Sandra Rédeau contre la prise de compétence Jean-Michel Tron Jean-Michel Tron contre la prise de compétence Frédéric Rénaud Frédéric Rénaud Frédéric Rénaud contre la prise de compétence Arnaud Gascon Il est parti ? On est dans la gare gauche là On en prend pas Il ne peut pas faire Contre la prise de compétence Et donc Denis Capel Ah bah ça y est on entend Là on entend Contre la prise de compétence Jean-Ferron Contre la prise de compétence Jean-Ferron contre la prise de compétence Donc on a donc un vote Tafi Oui Donc du coup on a 3 abstentions Et un vote contre la délégération On a Hélène qui s'abstient aussi Moi on a abstention Jean-Ferron Je crois que tu as voté contre Oui Oui c'est ça C'est contre la délégération C'est ça Oui Alors Donc à la majorité La compétence Mobilité AOM N'est pas retenue A la majorité Des voix exprimées Un vote Pour la compétence Et 3 abstentions Voilà C'est ça Voilà en remerciant Christine Parce que c'était Un dossier Qui arrive Voilà Encore au dernier moment Avec beaucoup de réunions Beaucoup de questions Et beaucoup de temps passé Pour essayer de démêler Bon ça fait avancer des choses Mais c'est aussi De la mobilisation de temps Et en tout cas C'était Moi je pense Contrairement à Louis Garnier Que c'était extrêmement clair Dans l'explication Merci Christine Du coup on entre quoi Sur la feuille Madame la Présidente Oui Monsieur Garnier Excusez-moi C'est simplement dommage Que les commissions Arrivent avant Et qu'on aurait pu donner Ces informations Les informations Qui venaient être données maintenant Aux commissions Et je pense que ça A bien manqué Aux commissions Monsieur Garnier Là je peux vous répondre Malheureusement pour nous Les réponses Aux questions La commission Ma connaissance C'était la commission Activité Plein de la nature On avait abordé ce problème Il y a 15 jours Je crois On n'avait pas Ces réponses Figurez-vous aussi Et Christine L'a évoqué tout à l'heure C'est qu'on a eu Plusieurs réponses Plusieurs Éclaircissements Très récemment Et concernant même La prise de position Du Verdon Qui se positionne contre On l'a appris ce matin En fait il y a eu Des derniers réponses Je précise juste Une dernière chose aussi Je peux vous dire Que Christine Était très 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 stressée Pas tellement Parce qu'elle ne s'est pas Menée à la réunion C'est que C'était très difficile Elle a pu y avoir Des éléments De toute dernière minute Vous avez encore compris Encore qu'on avait Encore des interrogations Et on en a tous Aussi encore Voilà Je ne sais pas Si j'ai répondu A votre question Mais dernière commission On n'avait pas Beaucoup d'éléments Alors qu'on avait Déjà plongé Et Christine C'était déjà Beaucoup 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 investi Moi même aussi Je ne sais pas Si j'ai répondu A votre Oui oui Vous avez répondu A votre question Simplement Simplement C'est dommage Que les gens Des commissions Ne participent pas Un peu plus Je suis désolé Mais c'est tout Ce n'est pas D'après l'inique C'est comme ça Oui oui Non mais j'entends Ok Question suivante Organisation Et mise en oeuvre Donc du service Non urbain régulier De transport Donc c'est la convention Avec la région Sud Qui aurait dû Être passée Au moment De la loi Nord Tout à fait Voilà Je reviens sur Christine Qui l'a évoqué Tout à l'heure Effectivement On aurait On aurait dû Dans le cadre De la loi Nôtre Avoir une convention Avec la région Pour organiser Les navettes touristiques On parle bien Des navettes Qui circulent L'été Au niveau De la vallée Aussi Nous avons appris L'autre jour Effectivement Que la convention Devait être Mise à jour Et vite réglée Vite instaurée Entre la région Et nous-mêmes Pour De fait Ces navettes Il y avait Malentendu On avait compris Que ces navettes Était organisées Par Tourisme Par Uber Tourisme En charge De Uber Tourisme Hop Depuis la loi Nôtre CVUSP Est-ce que Vous avez eu Les termes De la convention Enfin Je l'ai sous la main Donc c'est une convention Qui a été Proposée Par la région Les termes De cette convention Arriverait A échéance Vous le savez Bien Je ne sais pas Vous le savez Ou vous le savez pas Mais je pense Que plusieurs D'entre vous le savent Effectivement L'an dernier On avait Signé Une Appel d'offres Avec Lascale Aussi Yvan Tu me Tu me contredit Si je dis De la bêtise Oui mais si Pour le transport C'est un marché Public C'est un marché Public Des navettes Touristiques Qui arrivent A échéance En 2024 Donc on vous propose A travers Avec la région Une convention Avec la région Pour l'organisation De ce service Jusqu'en 2024 On aurait dû Donc Traiter cette convention Depuis 2017 On s'emmerge Christine Est-ce que J'ai bien expliqué Oui c'est ça Ça fait Régeur Que je vois Surtout Les échanges Avec la région Nous ont au moins Permis De voir Qu'on n'était pas Dans les clous Pour Cette compétence Est-ce qu'il y a des questions A ce sujet Allez on le met au vote Alors Sophie Vagini Ricourt Vote pour Yvan Bouguillon Yvan Bouguillon Et Christophe Barnaud Vote pour Miguel Ortuno Vote pour Fabienne Bouguillon Fabienne Bouguillon Fabienne Bouguillon Bouguillon Vote pour Louis Garnier Et Sophie Matera Vote pour Non c'est Wendy Matera C'est une obsession Je le prends comme un compliment Elisabeth Jacques Elisabeth Jacques Vote pour Hélène Garcia Richaud Hélène Garcia Richaud Vote pour Jacques Fortun Jacques Fortun Vote pour Chloé Ocelli Chloé Ocelli Vote pour Jacques Peloux Jacques Peloux Vote pour Manuel Cicelo Manuel Cicelo Vote pour Daniel Millon-Rousseau Manuel Millon-Rousseau Vote pour Dominique Ocroglic Dominique Ocroglic Vote pour Régine Bardin Régine Bardin Vote pour Sandra Reynaud Sandra Reynaud Vote pour Jean-Michel Tron Jean-Michel Tron Vote pour Frédéric Reynaud Frédéric Reynaud Vote pour Arnaud Gaston Votre pour Denis Capel Vote pour Jean Ferron Jean Ferron Vote pour Allé l'unanimité Je vous remercie Question numéro 4 Avant de repasser la parole à Christine Christine qui va vous présenter plus précisément la délibération et ses éléments techniques Je vous rappelle qu'effectivement depuis 2018 à l'initiative de la présidente et après validation par le conseil communautaire a été instauré une dotation de solidarité communautaire Donc la communauté subventionne ses différentes communes à partir d'un certain nombre de critères que Christine va vous redétailler et après avis du bureau des vice-présidents et de la commission de finances qui avait émis un avis favorable pour reconduire cette dotation de solidarité communautaire Christine va vous en présenter les grandes lignes, les tenants et les aboutissants. Sachant qu'on est sur donc un montant qui serait équivalent à celui de l'année dernière soit 70 000 euros Donc juste avant de présenter les modalités de calcul de la dotation de solidarité je vais vous présenter quelques éléments chiffrés de votre commune tiré des fiches individuelles des GF 2020 et des états 1288 Donc la superficie de l'OPCI total est de 120 hectares Donc vous voyez différemment suivant les communes sachant que la commune qui est la plus grande superficie est celle de Saint-Paul et la commune qui est la plus petite est celle de Faucon La population de la communauté commune donc cette année est de 8 120 habitants contre 8 189 en 2019 Ça c'est la population IC qui comprend la population des résidences principales, la population des communautés de la commune et les personnes sans abri ou vivant dans les habitations mobiles On a donc une légère baisse par rapport à 2019 S'agissant de la population des GF en légère augmentation 17 835 000 habitants Donc la population des GF on rajoute à la population IC les résidences secondaires à raison d'un habitant par résidence secondaire Les places de caravanes sous certaines conditions On a également une vision de la voirie communale donc avec la commune de Val-de-Ronaille qui est la plus longue voirie Le plus de voirie, non pardon c'est la commune de Josier et la plus petite voirie est également sur la commune de Val-de-Ronaille On a le nombre de logements qui sont soumis à la taxe d'habitation sur l'ensemble de l'EPCI Donc le plus grand nombre de logements se trouve sur la commune du Val-de-Ronaille On a 12 235 logements contre 12 218 en 2019 Donc c'est à peu près équivalent Le nombre de bénéficiaires des ailes de logements répartis par commune On a à peu près la moitié des bénéficiaires qui sont domiciliés sur la commune de Barcelone 987 bénéficiaires contre 1082 en 2019 La répartition des logements sociaux sur le territoire Donc là on avait eu l'observation de madame Ocroglie qui nous disait à bord des logements sociaux A priori ils n'ont pas été, ils ne figurent pas sur les DGF de la commune Donc il se peut qu'il y ait des logements qui soient sociaux sur les communes et qui n'apparaissent pas, je ne sais pas pourquoi Est-ce qu'il faut demander du coup une régularisation au prix des impôts On a 219 logements sociaux donc qui se trouvent sur Barcelonette principalement Quelques-uns sur Josier et 5 sur Emeil-Sarponce Les données financières et fiscales Donc le revenu imposable par habitant suivant les communes C'est en fait le revenu que l'on retrouve sur les feuilles d'impôts Au titre de l'année 2020 Donc nous avons des disparités au niveau de ces revenus Si on compare le plus bas revenu sur la commune de Val-de-Rhône-Aille, 1569 Le gros étant sur la commune du Vernet, 16294 On a donc un revenu moyen sur l'ensemble de l'EPCI de 13 780 euros contre 13 398 en 2019 Le potentiel fiscal nous servira tout à l'heure pour calculer l'adoption de solidarité Je rappelle que donc il est calculé en prenant les bases des 3 taxes de la commune multipliées par les taux moyens nationaux Donc là vous avez la vue d'ensemble des différentes communes du potentiel fiscal Un petit tableau comparatif entre le potentiel fiscal par habitant et le produit communale d'imposition par habitant Donc la commune qui a le plus fort potentiel fiscal est la commune de Lausée celle qui a le plus faible est la commune de Val-de-Rhône-Aille et concernant le produit d'imposition par habitant on a les mêmes proportions sur la commune du Lausée et la commune de Val-de-Rhône-Aille Sachant que le potentiel fiscal moyen par habitant de l'EPCI est de 703 euros et le produit communale moyen de l'EPCI par habitant est de 376 euros Un autre tableau qui compare le potentiel fiscal par habitant le produit d'imposition donc là c'est à la fois la commune plus la communauté le produit total donc 958 euros toujours sur la commune du Lausée pour le plus élevé au niveau du potentiel fiscal la commune de Val-de-Rhône-Aille le plus faible pareil pour le produit d'imposition donc le potentiel fiscal moyen de l'EPCI est aux alentours de 670 euros et celui du produit d'imposition de 727 euros c'est à peu près équivalent à l'année dernière les jambes en sous-parole donc l'écart du produit d'imposition par habitant par rapport au potentiel fiscal donc là on voit les communes qui du coup ont une politique d'imposition plus forte que d'autres par rapport à leur potentiel fiscal donc le potentiel financier alors il est constitué du potentiel fiscal auquel on ajoute la dotation profétaire de la DGF qui provient de l'Etat perçue par la commune l'année précédente hors compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle donc là vous avez la vue du potentiel financier des communes le potentiel financier par habitant donc là on voit que la commune du Val-de-Sarponçon a le plus fort potentiel financier par habitant et la commune du Vernet le plus faible sachant que le potentiel moyen sur le TCI est au enfour de 935 euros les taux d'imposition des communes donc à savoir que le taux de la taxe d'habitation il est figé depuis 2019 la taxe conserver si la taxe conserver non bâti vous avez en rouge le taux le plus élevé la commune qui a le taux le plus élevé et en vert les communes qui ont le taux les plus faibles par type de taux donc là vous avez un comparatif par taxe la taxe d'habitation qui va de 1,60 pour la commune du Val-de-Sarponçon à 11% pour la commune du Vernet le fonds est bâti de 23 à la commune de Barcelonette à 10,65 pour les tuiles le non bâti de 80% à 0 pour le Val-de-Sarponçon l'effort fiscal donc là aussi c'est un critère qui va entrer dans le calcul de la dotation de solidarité donc c'est le rapport entre le produit des trois taxes locales et le potentiel fiscal ça permet donc d'évaluer la pression fiscale de la commune plus l'effort fiscal est élevé donc plus il y a une pression importante au niveau de la politique fiscale donc l'effort fiscal en fait il se mesure par tranche de par strat qui est lié à la population donc vous avez la première strata qui concerne les communes de condamnés faucon le rosé Saint-Paul Val-de-Ronaille en rouge vous avez la moyenne de la strata nationale et en bleu vous avez à chaque fois les coefficients du coup donc vous avez la commune on a donc l'effort fiscal par commune sur la première strata vous avez en rouge les communes qui sont en dessous de la moyenne de la strata donc il y a uniquement deux communes sur le PCI qui sont les communes des Tuiles et la commune d'Angers-Fray qui sont légèrement en dessous de la moyenne de la strata donc là j'ai fait un comparatif de revenus par population et avec l'effort fiscal de la commune donc on s'aperçoit que c'est pas forcément les communes qui ont le plus de revenus dont le revenu imposable est le plus élevé qui ont une pression fiscale forte pour certaines c'est cohérent pour d'autres il y a des disparités ensuite j'ai pris en compte donc l'ensemble du produit de la fiscalité professionnelle apporté à la communauté de communes en 2020 donc réparti en CFE, CVAE, IFER, TASC, COM donc sur l'année 2020 on a un produit de taxes professionnelles de 2,6 millions j'ai fait un camembert qui vous montre la répartition de ce produit par commune sachant qu'il y a un petit dément au niveau du PSR Fonson qui lorsqu'on voit le graphique apporterait 43% de ce produit là il faut savoir qu'au titre d'une allocation de compensation on lui en reverse 500 000 donc à peu près la moitié de ce qu'il apporte ensuite j'ai fait donc le produit des autres impôts le 3 taxes directes locales la taxe ordures ménagères la taxe GEMAPI la taxe de séjour perçue par la communauté de communes sur l'ensemble des communes ce qui représente donc pour le produit des 3 taxes c'est la taxe OM 8,2 millions la taxe GEMAPI de 300 000 euros la taxe de séjour hors taxe départementale 363 000 euros pour un total de produits de 8,8 millions là encore j'ai fait la répartition des produits par commune là c'est juste un graphique qui montre ce qu'apporte chaque commune donc si elle apporte plus de fiscalité professionnelle ou plus de fiscalité des ménages mise à part donc la commune du PSR Fonson mais là c'est un peu faussé puisqu'on en reverse une partie la plupart des communes apportent plus de fiscalité des ménages ou plus de fiscalité professionnelle à la communauté de communes mise à part de l'osé où c'est pratiquement équivalent donc là ce tableau qui nous servira aussi de calculer la dotation de solidarité communautaire qui reprend à l'ensemble de la fiscalité des ménages professionnels pondérer des attributions de compensation qui sont soit reversées à la commune soit que la commune reverse à la communauté ce qui représenterait un produit donc total de 11 millions 0,92 pour 2020 là j'ai réparti donc le produit de l'imposition totale apporté par les communes donc on voit que la commune qui apporte le plus de produits à la communauté de commune et à la commune de Barcelone qui est suivie de près par la commune de l'hiver des forces c'est pas au enfin le PCI en régime de fiscalité professionnelle unique au profit de ces communes qui vise à réduire les disparités de ressources et de charges entre ces communes donc cette institution elle est facultative pour notre PCI en tout cas elle est obligatoire pour les communautés de communes qui doivent souscrire un contrat de ville et qui l'ont pas fait et dans notre cas c'est une dotation qui est décidée librement par le conseil communautaire donc celui-ci doit statuer à la majorité des deux tiers pour fixer le principe le montant de la dotation et les critères de répartition en tenant compte bien sûr des critères obligatoires qu'on va voir après donc le principe c'est que toutes les communes doivent être bénéficiaires de la dotation on peut pas décider de priver une commune de la dotation et les montants de la dotation donc tout comme les attributions de compensation il faut savoir qu'elles viennent en déduction du calcul du coefficient d'intégration fiscale ce qui nous permet notamment d'avoir notre DGF donc il ne faut pas que le montant de la DSC soit trop élevé ça pourrait à terme nous pénaliser sur le montant de notre DGF bien que de moins en moins puisque la DGF aujourd'hui on sait qu'il y a une réforme et elle aura du mal, elle va pas évoluer, mais va pas remonter donc plus donc en 2020 nous avions trois critères qui étaient imposés par la loi le premier étant l'écart de revenu par habitant de la commune par rapport au revenu moyen par habitant de l'OPCI le deuxième c'était l'insuffisance du potentiel fiscal financier par habitant de la commune au regard du potentiel financier moyen par habitant du territoire et le troisième était la population DGF à ces trois critères nous avions opté pour deux critères complémentaires le produit de l'imposition apportée à la communauté de communes par les communes donc toute fiscalité confondue et pondérée de la part des attributions de compensation nous avait en effet semblé important que l'on parle de ce que les communes apportaient à la communauté leur reviennent je vais prendre ça en considération et puis le dernier critère était l'effort fiscal de la commune pour tenir compte des différences des taux d'imposition des communes donc au regard de la loi les deux premiers critères devaient justifier un minima de 35% de la répartition du montant total de la dotation de solidarité et il fallait qu'il soit pondéré par le troisième critère de la population DGF donc nous avions décidé au niveau des pourcentages que le revenu fiscal par habitant entrerait pour 10% dans le calcul de la DSC le potentiel financier par habitant 30% la population DGF 25 le produit apporté par les communes pondéré donc des attributions de compensation 30% et l'effort fiscal 5% un petit rappel sur l'évolution du montant de la dotation de solidarité communautaire qui donc a été instituée pour notre EPCI en 2018 dans le même temps donc on avait décidé de flécher une enveloppe globale de 60 000 euros pour financer à la fois la dotation de solidarité et le fonds de concours que l'on attribuait depuis plusieurs années à la mairie dans Chastrail pour participer à la piscine avec pour objectif de diminuer chaque année ce fonds de concours de façon à ce qu'en 2020 il soit totalement réinfecté dans le produit de la dotation de solidarité donc en 2020 on a commencé par voter une enveloppe de 55 000 euros de dotation de solidarité avec un fonds de concours pour la mairie dans Chastrail de 15 000 en 2019 on a baissé de 5 000 euros et donc le fonds de concours pour augmenter de 5 000 la DSC et en 2020 donc la totalité de l'enveloppe a été affectée à la dotation de solidarité donc sur la base de ces critères la commission des finances donc a émis un avis favorable de rester sur ces critères là dans la même proportion que l'année dernière j'ai donc fait le récompte avec la mise à jour donc des données de 2020 pour le calcul de la dotation donc le premier critère je vous rappelle c'est l'écart de revenu imposable par habitant par rapport au revenu imposable moyen de l'EPCI donc qui rentre pour 10% dans le calcul donc on prend le revenu fiscal par habitant de chaque commune on fait leur ratio de ce qui représente le revenu total à cela on a on obtient un pourcentage qui va déterminer le montant de la dotation et cette dotation elle va être répartie inversement donc aux communes c'est à dire que plus le revenu fiscal par habitant est minoré plus la dotation sera importante le deuxième critère donc le potentiel financier par habitant c'est le même principe ça rentre encore plus de 30% du produit de la répartition de la dotation soit pour 21 000 euros sur 70 000 là encore on fait le même catécule on prend le potentiel financier par commune on y applique le pourcentage que représente par rapport au potentiel total ce qui nous donne le montant de la dotation et ensuite on le répartit inversement proportionnellement au potentiel financier le troisième critère la population des GF donc là on a pris en compte 25% du produit du calcul soit 17 500 euros donc là c'est le prorata de ce que représente la population d'une commune par rapport à la population totale de l'EPCI la dotation est répartie par rapport à ce pourcentage là le quatrième critère le produit d'implosisseur apporté à la communauté de commune pondéré de la part des attributions de compensation qui rentre en compte également pour 30% du calcul et le dernier critère l'effort fiscal donc plus l'effort fiscal de la communauté est levé plus la dotation est importante sachant qu'on a donc deux communes qui sont légèrement pénalisées et on leur retient c'est juste quelques euros symboliques mais deux dotations donc en concluant ces cinq critères on a le montant de la dotation 2021 qui vous est proposé donc par commune donc Barcelona 12 133 la condamine 3003 en Chasseraille 6872 Faucon 3644 Josier 6234 Le Lausay 3437 Méolande 3242 Saint-Paul 3217 Saint-Ponce 4091 L'Ethuile 3872 Hubert et Serponçon 5043 Hubert et 12738 et Val d'Oronaille 2474 donc ces montants à quelques euros près ce sont les mêmes montants que l'an dernier et réactualiser des journais et des journais Voilà Merci Christine Merci beaucoup Christine Je vous invite à regarder également tous les tableaux qui vous ont été envoyés surtout les premiers sur lesquels Christine s'est exprimée et qui permettent aussi d'avoir un peu des un profil fiscal de chaque commune donc est-ce que donc juste pour encadrer cinq critères trois qui sont d'ordre de droit commun et obligatoire et qui sont répartis les uns par rapport aux autres à l'intérieur de certaines fourchettes qui elles-mêmes sont obligatoires deux critères que nous avons pris en option c'est-à-dire que plus la commune participe aux finances de la communauté et plus elle touche et puis le critère que plus la commune fait payer ses administrés donc en caisse de l'impôt qu'elle reverse à la communauté et plus elle touche est-ce qu'il y en a qui sont un peu en dessous alors c'est encore assez symbolique les 5% de fondération qui font qu'il y a quelques communes qui sont juste en dessous Est-ce que vous avez des questions ? Sinon on met au vote Allez c'est parti Merci, votre question ? Il y a le chat d'Hélène qui a une question Pardon ? Il y a le chat d'Hélène qui a une question Pardon ? Alors, Sophie Vagini-Ricourt vote pour Yvan Bouguillon Et Christophe Warneau vote pour Miguel Hortuno Vote pour Fabienne Mancian-Boué Fabienne Mancian-Boué vote pour Louis Garnier Et Wendy Matera Vote pour Elisabeth Jacques Elisabeth Jacques vote pour Hélène Garcia Richaud Hélène Garcia Richaud vote pour Jacques Fortoult Jacques Fortoult vote pour Cléo Céline Cléo Céline vote pour Jacques Pelux Jacques Pelux Jacques Pelux vote pour Manuel Cicelot Manuel Cicelot Manuel Cicelot A le micro C'est toi Picelot Manuel Cicelot vote pour Merci, Daniel Mignon-Rousseau, Dominique Okrovic, Régine Bardin, Sandra Reynaud, Jean-Michel Fron, Frédéric Reynaud, Arnaud Gaston et Denis Capelle, Jean Ferron, Jean-Ferron, vote pour. Adopté à l'unanimité. Alors, la délibération 6, c'est d'Isabelle. Alors, l'unanimité 5. Attribution de subvention 2021 aux structures d'accueil de loisirs. Nous avons reçu un avis favorable de la commission jeunesse et services publics du 17 mars et celle des finances qui a confirmé notre avis le 23 mars 2021. Donc, il s'agit de la subvention relative aux structures d'accueil de loisirs. Je vous rappelle que nous sommes compétents financièrement pour la part des 3 à 17 ans. Il s'agit donc des structures d'accueil qui exercent dans le cadre de notre compétence. Si la structure d'accueil a une compétence multiple, à savoir une compétence qui est exercée par une commune, c'est-à-dire par exemple les crèches, et qui a une compétence qui dépend de notre compétence communauté de communes, une comptabilité analytique a été évidemment réalisée. Donc, il n'y a pas de transfert de prise en charge. Je vais vous faire lecture du tableau que vous avez sur le projet de délibération. En ce qui concerne la mairie de Barcelonette et le CLSH, la mairie de Barcelonette exerce la compétence dans le cas d'une régie. C'est pour ça que vous voyez marqué mairie de Barcelonette. Le montant qui a été réalisé en 2020 était de 39 100 euros. Il sollicite pour l'année 2021 49 255 euros, qui a été totalement justifié et d'où l'avis favorable des deux commissions. Donc, nous vous proposerons une prise en charge, une subvention pour 49 255 euros. Est-ce que vous voulez qu'on les fasse une par une ? Au moins, ça sera plus clair. On fait tout la liste. On les fait tout entier. Je me permettrai juste sur Barcelonette de faire la remarque suivante. Effectivement, le montant de 39 000 de 2020 était plutôt amormalement bas. Auparavant, on était aux alentours d'une cinquantaine de milliers d'euros. Mais l'année dernière, les critères faisaient qu'on était en dessous. Oui. Bon, je vais donc du coup passer à l'association Vibre jeune à Josier. Ils ont réalisé pour l'année 2020 113 412 euros. Ils nous sollicitent 98 213 euros. Donc, je vous propose 98 213 euros. Pour ce qui est de l'association Planète Jeune, 54 000 euros ont été réalisés pour l'année 2020. Ils sollicitent donc 49 913 euros selon leur budget prévisionnel. Je vous propose d'abonder à 49 913 euros. Pour ce qui est de l'association des marmots, vous avez une petite note qui dit que nous sommes dans l'attente de la communication du compte de résultat définitif pour l'exercice précédent. Que la commission jeunesse et services publics a proposé d'attribuer à la subvention, à l'association des marmots, à montant du montant de l'an dernier. Et de provisionner les 5 000 euros restants non affectés. De façon éventuellement à ajuster un complément de subvention s'il n'y a pas de résultat positif reporté de l'année précédente. Donc, vous aviez eu un réalisé de 75 400. Ils sollicitent sur un budget prévisionnel 80 400. Je vous propose de rester au 75 400 en attendant d'avoir confirmation qu'il n'y ait pas de déficit positif, pardon, de résultat positif reporté. Je vais demander s'il y a des élus qui siègent aux structures, de nous le signaler, afin qu'ils ne prennent pas au débat et qu'ils ne prennent pas part au vote. Moi, ce qui me concerne, je suis à la crèche des marmots aussi, au CA, donc je ne prendrai pas part au vote ni au débat. Alors, ce que je vous propose, s'il n'y a pas de questions, c'est que je donne le nom de la personne pour le vote. Elisabeth, donne les structures et vous dites pour, contre ou pour, pour tous. Ah oui, c'est un exemple. C'est mieux dire au fur et à mesure des structures plutôt que les... Par contre, du coup, on a Closélie aussi qui devait prendre la parole sur le sujet, par rapport au fait que... Oui, je suis dit que pareil, je ne voterai pas depuis ma situation. Voilà, en votant, en détaillant les structures au moment des votes, vous signalez quand vous ne votez pas. Ok. Est-ce que vous avez des questions éventuellement sur les décisions qui ont été proposées là ? Je ne vois pas de main qui se lève, du coup, on va passer au vote si vous voulez bien. Et donc, on vous rappelle, c'est vous de voter pour l'intégralité. S'il y a une particularité sur une structure, vous l'énoncez. Et si vous ne prenez pas part au vote pour l'une des structures, vous l'énoncez aussi à oral. Alors, Sophie Vaginer, il court. Alors, tu dis Mairie Barcelonette à la SH, je te réponds votre vote. Ok. Mairie Barcelonette, SH, vote pour. Association Vivre Jeune, vote pour. Association Planète Jeune, vote pour. Association Les Marmots, vote pour. Yvan Bouguillon. Mairie Barcelonette, CLSH. Alors, je voterai pour Yvan Bouguillon et Christophe Barneau. Mairie Barcelonette, ok, 49. Vivre Jeune. 98, ok. Planète Jeune. Yvan Bouguillon, ne vote pas Platine Jeune, Christophe Barneau, vote pour. Les Marmots. Je suis ok. Pour les deux. Nous sommes ok. Mairie Barcelonette, CLSH. Vote pour. Pour Vivre Jeune à Josier. Vote pour. Pour Planète Jeune. Vote pour. Non, 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 non. Ne se prononce pas. Non, je ne suis plus dans le... Ah ? Il y a eu un... C'est la communauté de communes qui doit amener des... Mais pour l'instant, on y est toujours. Des médiés. Mais pour l'instant, on y est toujours. C'est peu lourd ce qu'elle met contre. Alors, je ne vote pas. Pour les Marmots. Je vote pour. Fabienne, Bansi, Envoé. Pour Berry Barcelonette, CLSH. Pour Vivre Jeune à Josier. Vote pour. Pour Planète Jeune. Je vote pour. Pour les Marmots. C'est votre couvre. Louis Garnier. Est-ce que vous pourrez couper vos micros, s'il vous plaît ? Oui, il faudrait fermer les micros, s'il vous plaît. On va le faire, s'il vous plaît. Donc, tentez-moi derrière. Non, mais c'est vraiment... Non, c'est pas manqué la main. Est-ce que vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît ? Ça y est, c'est bon. Eh bien, voilà. On commence. Alors, Louis Garnier. Pour Mérite Barcelonette. Louis Vendier, vote pour. Pour l'association Vivre Jeune à Josier. Louis Vendier, vote pour. Pour Planète Jeune. Louis Vendier, vote pour. Pour les Marmots. Louis Vendier, vote pour. Elisabeth Jacques. Alors, pour Mérite Barcelonette, CLSH vote pour. Pour l'association Vivre Jeune à Josier, vote pour. Pour l'association Planète Jeune, vote pour. Pour l'association Les Marmots, vote pour. Hélène Garcia-Richaud. Pour la Mérite Barcelonette, CLSH. Vote pour. Pour Vivre Jeune à Josier. Vote pour. Pour la Planète Jeune. Vote pour. Pour Les Marmots. Vote pour. Merci. Jacques Portoul. Pour Mérite Barcelonette, CLSH. Vote pour. Pour Vivre Jeune à Josier. Vote pour. Pour Planète Jeune. Vote pour. Pour les Marmots. Vote pour. Chloé Osevi. Pour Mérite Barcelonette, CLSH. Vote pour. Pour Vivre Jeune à Josier. Ne se prononce pas. Ne se prononce pas. Je fais partie de l'association. Prends pas part au vote. Pour Planète Jeune. Vote pour. Pour Les Marmots. Vote pour. Jacques Pellux. Pour la Mérite Barcelonette, CLSH. Vote pour. Pour Association Vivre Jeune à Josier. Vote pour. Pour Planète Jeune. Vote pour. Pour Les Marmots. Vote pour. Manuel Cicelo. Pour Mérite Barcelonette, CLSH. Manuel Cicelo, vote pour. Pour Vivre Jeune à Josier. Vote pour. Pour Planète Jeune. Vote pour. Et pour Les Marmots. Vote pour. Vote pour. Merci. Daniel Mignon Rousseau. Pour Mérite Barcelonette, CLSH. Daniel Mignon Rousseau, vote pour. Pour Vivre Jeune à Josier. Vote pour. Pour Planète Jeune. Vote pour. Pour Les Marmots. Vote pour. Pour les Marmots. Pour les Marmots. Vote pour. Pour Mérite Barcelonette, CLSH. Vote pour. Pour l'association Vivre Jeune à Josier. Vote pour. Pour l'association Planète Jeune. Vote pour. Pour Les Marmots. Vote pour. Sandra Rénaud. Pour Mérite Barcelonette, CLSH. Sandra Rénaud vote pour. Pour l'association Vivre Jeune à Josier. Je ne peux pas voter, je suis à l'OCA. Parfait, donc ne prends pas part au vote. Pour l'association Planète Jeune. Vote pour. Pour l'association Les Marmots. Vote pour. Merci. Jean-Michel Tron. Pour la Mérite Barcelonette, CLSH. Jean-Michel Tron vote pour. Pour l'association Vivre Jeune à Josier. Vote pour. Pour la Planète Jeune. Vote pour. Pour Les Marmots. Vote pour. Merci. Frédéric Rénaud. Pour la Mérite Barcelonette, CLSH. Frédéric Rénaud vote pour. Pour Vivre Jeune à Josier. Pour. Pour Planète Jeune. Vote pour. Pour Les Marmots. Vote pour. Merci. Arnaud Gaston et Denis Cattel. Pour Mérite Barcelonette, CLSH. On ne t'entend pas. Vote pour. Parfait. Association Vivre Jeune à Josier. Vote pour. Planète Jeune. Vote pour. Et Les Marmots. Vote pour. Merci à moi. Jean-Ferron. Jean-Ferron vote pour. Pour Mérite Barcelonette. Pour Vivre Jeune à Josier. Vote pour. Pour Planète Jeune. Vote pour. Pour Les Marmots. Vote pour. Je vous remercie. Donc à l'unanimité. Alors je m'excuse, c'est assez inhabituel, mais j'ai une urgence, je dois m'absenter. Donc je cède la présidence à Jean-Michel Thon qui est premier vice-président. Et je vous souhaite une bonne fin de séance. Je vous remercie. Et je lui donne également du joie. Oui. Merci. Bien. Alors on va continuer avec la question suivante à l'ordre du jour qui était donc l'objet création d'une maison de santé pluridisciplinaire intercommunale à Barcelonette avec donc la modification des tranches conditionnelles du lot 1. Donc je vais vous lire la délibération donc qui est suite à l'avis de la commission développement économique. Vu la délibération donc du 15 mai 2018 approuvant le programme d'opération de création de la maison de santé. La délibération du 27 février 2019 approuvant l'avant-projet définitif, le nouveau plan de financement présenté en deux tranches. Le coût global de l'opération était de 1,6 millions hors taxes. dont environ 1,4 millions de travaux et 200 000 d'études. Au stade de l'appel d'offres, les travaux publiés le 28 mars 2019. L'eau numéro 1, VRT, terrassement, grosse oeuvre, était décomposée en une tranche ferme et trois tranches conditionnelles. La première, parking voirie espace extérieur, deux, aménagement paysager espace vert, trois, réfection du mur de soutènement parking nord, afin de pouvoir ajuster les engagements au budget disponible, notamment en fonction des subventions obtenues sur la deuxième tranche. On considère qu'après analyse des offres de négociation, la somme des 12 lots des marchés de travaux représentait un coût total de 1,393,548,40 euros hors taxes pour la tranche ferme et 134,121,62 euros hors taxes pour les trois tranches conditionnelles du lot 1. Qu'il a donc été décidé de ne pas retenir les tranches conditionnelles dans un premier temps, dans l'attente des réponses des financeurs sollicités pour la deuxième tranche. On considère qu'en 2020, la CCDUSP a obtenu l'intégralité des subventions escomptées pour la deuxième tranche, soit 221,000 euros de DETR pour 2020 et 100,000 euros de déciles sur 2020. Pourtant, le montant des subventions a 1,076,180 euros et qu'elles disposent donc du budget nécessaire pour retenir les trois tranches conditionnelles du lot 1. Elles sont décomposées. Parking, voirie, espace extérieur 101,458 euros. La tranche conditionnelle 2, aménagement paysager, espace vert 11,886 euros. Et la tranche conditionnelle 3, réfection du mur de soutènement parking Nord, 20,776 euros. Donc, pour le montant total qui était évoqué auparavant, 134,121,62 euros. On considère donc que ces trois tranches conditionnelles sont indispensables pour le bon accueil du public et l'intégration paysagère du projet situé à l'entrée historique du quartier du 11e BCA et que cette délibération avait reçu un avis favorable de la commission de développement économique. C'était réuni le 17 février. On décide de notifier les trois tranches conditionnelles à l'entreprise qui est mandataire du lot numéro 1 pour le montant évoqué, 134,121. Est-ce qu'il y a des questions ? Voilà, en fin de compte, vous avez bien compris, on avait laissé en suspens ces tranches conditionnelles en attente des notifications de subvention par prudence. C'est comme ça qu'avaient été décomposés les lots en se disant si on a, on fait, si on n'a pas, on ne fait pas ou on fera plus tard. Donc là, on a reçu les notifications. On a eu finalement la totalité des montants qui étaient sollicités. Ça nous permet donc de pouvoir engager sereinement et proposer ces trois tranches conditionnelles dans la finition du projet. Je vais demander peut-être à Marc si j'ai été suffisamment clair ou s'il y a des précisions supplémentaires. Je ne sais pas s'il est là, mais la seule chose que je préciserai, c'est que l'engagement des trois tranches supplémentaires ne modifie pas l'épure générale du projet qui fait qu'avec l'emprunt communauté, l'emprunt communauté est toujours intégralement couvert par les loyers et le reste du financement est couvert par les subventions. C'est ça. Y a-t-il des questions ou des observations ? Allez, on passe au vote. Alors, je mets un tableau d'appel au titre. Alors, attendez, attendez. Donc, Sophie Laginé, c'est moi qui donc prends son vote, vote pour. Yvan Mouguillon. Yvan Mouguillon fait sauf, Barneau, vote pour. Florence Almanzi absente. Miguel Hortuno. Miguel Hortuno, vote pour. Fabienne Bansillon-Boué. Fabienne Bansillon-Boué, vote pour. Louis Garnier-Wendy-Vatera. Louis et Wendy, vote pour. Elisabeth Jacques. Elisabeth Jacques, vote pour. Hélène Garcier. Hélène Garcielich, vote pour. Jacques Fortoule. Jacques Fortoule, vote pour. Chloé Oceli. Chloé Oceli, vote pour. Jacques Pelousse. Jacques Pelousse, vote pour. Manuel Cicelo. Manuel Cicelo, vote pour. Daniel Mion-Rousseau. Daniel Mion-Rousseau, vote pour. Dominique Ocroglick. Dominique Ocroglick, vote pour. Régine Bardet. Régine Bardet, vote pour. Sandra Reynaud. Sandra Reynaud, vote pour. Jean-Michel Tron. Jean-Michel Tron, vote pour. Frédéric Reynaud. Frédéric Reynaud, vote pour. Arnaud Gaston et Denis Capel. Arnaud Gaston et Denis Capel, vote pour. Jean-Michel Tron et Jean-Ferron. Jean-Ferron, vote pour. A l'unanimité. Merci. Ensuite, question suivante. Donc, c'est la question numéro 7. C'est l'hôtel d'entreprise. Donc, je continue. Je garde la main. C'est passé à ta commission ? Non, en fait, en fait, c'est même pas passé en commission. Oui, je crois que c'est. Je crois que nous avons un locataire au rez-de-chaussée du bâtiment nord de l'hôtel d'entreprise qui était raccordé à l'électricité via un compteur tarif jaune, puisque à l'époque, c'était une laverie et qu'ils avaient besoin de très gros contrats. Depuis, donc, ils nous reversent au tarif jaune l'argent. On a séparé, puisqu'ils ne prennent que la moitié du local, on a séparé en deux le local. Et en fait, on a deux compteurs bleus. C'est-à-dire que les abonnements sont beaucoup plus faibles. Et de ce fait, auparavant, ils devaient payer 2 euros par mètre carré et par mois. Et le fait de le faire passer au tarif bleu, ça le ramène à 1,10 euros par mètre carré et par mois. Ce qui est tout à fait normal, puisqu'en fait, on avait un compteur surdimensionné. Et qu'ils n'utilisent plus que la moitié, donc ils ne payent grosso modo plus que la moitié. Et donc, en fait, on les refacture ce que nous payons. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? Bon, ça doit être simple. Allez, s'il n'y a pas de questions, je le mets au vote. Alors, Sophie Vaginet est pour, Yvan Bouguillon et Christophe Bernot sont pour. Alors ensuite, Mégal Orthulon. Mégal Orthulon pour. Fabienne Bansillon-Bouhé. Fabienne. Fabienne. Fabienne nous a qui s'est... Fabienne. Oui, parfait. Très bien. Mention, votre cours. Merci. Louis Garnier, Wendy Matera. Louis, Wendy, votre cours. Elisabeth Jacques. Elisabeth Jacques, votre cours. Hélène Garcia-Richaud. Votre cours, pardon, ça n'a pas dû marcher. C'est tout bon. Jacques Fortoule. Jacques Fortoule, votre cours. Chloé Oceli. Chloé Oceli, votre cours. Jacques Pelousse. Fabienne, vous pouvez couper le micro. Oui, ça se trouve qu'elle a dû le faire tomber. Alors, Manuel Cicelo. Non, j'ai une votée. Jacques Pelousse, pardon. Je vote pour. Manuel Cicelo. Manuel Cicelo, votre cours. Daniel Millon-Rousseau, votre cours. Dominique Ocroglick et Régine Bardin. Dominique Ocroglick et Régine Bardin, votre cours. C'est facile. Sandra Reynaud. Sandra Reynaud, votre cours. Jean-Michel Tron, Jean-Michel Tron, votre cours. Frédéric Rénaud. Frédéric Rénaud, votre cours. Arnaud Gaston et Demi Capel. Arnaud Gaston et Demi Capel, votre cours. Jean Ferrand. Jean Ferrand, votre cours. A l'unanimité, merci. Alors, pour la suite, c'est Yvan qui va nous présenter, je crois, le budget annexe SPANC. Alors, sur le budget annexe SPANC, on a étudié une question assez particulière sur la condition environnement, qui est la suivante, je le rappelle, pour les autres personnes. Donc, il existe dans la communauté une compétence SPANC qui doit s'appeler animation des opérations collectives de réhabilitation des installations. Depuis des années, nous avons travaillé avec l'agence de l'eau. L'agence de l'eau avait des crédits de l'ordre de 3 000 euros par rénovation d'installation. Et en fait, c'est nous qui recevions les 3 000 euros et on les reversait aux particuliers. C'est pour ça que, par exemple, sur la dernière programmation, nous avons reçu, de 2013 à 2018, 60 000 euros, ce qui nous ont permis de réhabiliter, enfin, qui ont permis la réhabilitation de 20 installations dans la vallée. À partir de 2017, sachant que tout ceci se passe avec un certain décalage dans le temps, et c'est pour ça que même si la programmation s'arrêtait en 2018, en fait, on a continué à payer probablement jusqu'en 2019 ou 2020 des installations qui nous étaient payées par l'agence de l'eau. Sur le hambo de Combremont, en haut de la vallée de Morin, à cette époque-là, un ensemble de 4 habitations s'étaient mutualisées pour créer leur installation d'assainissement collectif, un peu à l'image de ce qui s'était passé plus bas à la barge, et qui était une opération assez exemplaire, où il y avait quasiment tout le hambo, et peut-être même tout le hambo, qui s'était organisé pour faire un système d'assainissement par force sceptique. Et il s'avère que ces gens qui ont monté leur projet sur la base d'une enveloppe d'environ 42 000 euros, ils ont monté une association syndicale libre, etc., ils avaient tablé sur une subvention de l'agence de l'eau d'environ 9 000 euros, enfin, pas d'environ, de 9 000 euros, un, trois fois trois. Et il s'avère que depuis, l'agence de l'eau a dit qu'on ne fait plus. Donc, en fait, nous, communauté de communes, nous ne servirons plus de boîte aux lettres pour les subventions, puisqu'il n'y en a plus. Et en revanche, on a ces 4 habitations, ces 4 habitations, qui se sont retrouvées un peu dans l'eau, dans l'eau sale, à Combremont. Sachant que, je ne sais pas si vous voyez un peu le site, mais on a quand même un vallon, et puis, donc, s'il n'y a pas d'installation adéquate, et bien, finalement, ça part dans le bail. Et donc, l'idée était de se substituer de manière exceptionnelle, alors, j'insiste sur le terme exceptionnel, à l'agence de l'eau pour attribuer une subvention de 6 000 euros à cette installation, qui, sinon, ne se réaliserait pas, parce qu'effectivement, sur 42 000 euros, quand il vous en manque 9 000, ça fait lourd. Ils ont engagé les frais pour créer l'association, ils ont fait leur maîtrise d'ouvrage, etc. Et donc, il a été jugé opportun, et donc, la commission avait donné son accord. Donc, l'idée, c'est de pouvoir attribuer 6 000 euros à cette ASL, pour qu'elle puisse réaliser son installation d'assainissement non collectif. Est-ce que vous avez des renseignements supplémentaires ? Non, mais je crois juste simplement de rappeler ce qui a été dit à la commission finance, que c'est le titre exceptionnel, parce que là, le dossier était finalisé, tout avait été monté selon un plan de financement relativement précis, et que le désengagement de l'agence de l'eau, finalement, un peu en dernière minute, est de nature à tout faire tomber à l'eau, et à faire capoter cette initiative, alors que tout était fait. Et donc, c'est en ça que, on choisit, et la communauté de communes déciderait d'intervenir, donc, pour pallier, finalement, à cette décision de dernière minute de désengagement, quoi. Au-delà de ça, effectivement, on peut se demander quel est l'avenir des gens qui veulent installer, quand, auparavant, ils avaient quand même 3 000 euros d'aide, et qu'aujourd'hui, ils n'auront plus... Enfin, 3 000 euros, dans une installation, ça compte, c'est quand même très dommage que l'agence de l'eau, le ministère des difficultés, ne suive plus. Ce qui pourrait, d'ailleurs, faire qu'il faudrait qu'on... On sera peut-être amené à se reposer la question, on sera peut-être amené à se reposer la question, mais ça n'est pas l'objet de la fausseur. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ou des observations ? S'il n'y en a pas, on passe au vote. Alors, Sophie Laginet, vote pour. Yvan Bouguillon et Christophe Barneau, vote pour. Miguel Ortuno, vote pour. Fabienne Bancion-Boué. Fabienne Bancion-Boué, vote pour. Il faut faire le cas, elle a posé un micro, Fabienne. C'est pas fini, hein ? Bon. On peut pas prendre le vote pour. Je continue. Louis Garnier et Wendy Matera. Louis et Wendy, vote pour. Elisabeth Jacques, vote pour. Hélène Garcia-Richaud, vote pour. Jacques Fortoule, vote pour. Chloé Oceli, vote pour. Jacques Pelousse, vote pour. Manuel Cicelo, vote pour. Daniel Millon-Rousseau, vote pour. Dominique Ocroglick et Régine Bardet. Dominique Ocroglick et Gilles Bardet, vote pour. Sandra Reynaud. Sandra Reynaud, vote pour. Jean-Michel Tron, Jean-Michel Tron, vote pour. Frédéric Reynaud. Frédéric Reynaud, vote pour. Arnaud Gaston et Denis Capelle. Arnaud Gaston et Denis Capelle, vote pour. Et Jean Ferron. Jean Ferron, vote pour. D'accord, merci. Toujours pas de Fabienne. Elle a laissé déconnecter. Bon, merci. On a fait le tour de toutes les questions qui étaient présentées dans le programme. Je regarde du coup, il n'y avait pas de questions diverses, a priori. Donc, si ce n'est que, qu'est-ce qui est noté ? Que le voyage scolaire serait étudié lors du prochain conseil communautaire du 15 avril. Donc, c'est peut-être qu'il y a des nouvelles du voyage à Paris. Oui, c'est ça, oui. Voilà. On doit en parler ce soir, mais on n'en parle pas. Oui, justement, c'est ce que j'ai dit. Mais il ne va pas pour le prochain. Ah bon, ok. Alors, c'est parfait. Par contre, le prochain conseil a le 15. C'est ça. Et le prochain conseil, le 15, serait en fin de l'ancien ou pas ? Il a fermé la porte. Bien, alors, est-ce qu'il y a des interventions ? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui souhaitent prendre la parole avant qu'on clôture cette séance ? Oui, ça sera en fin de l'ancien ou pas ? Parce que le premier... C'est l'ancien ou pas ? C'est pour ça que ça sera en fin de l'ancien ou pas ? Ok, donc, que chacun se le note. Prochain conseil communautaire, donc, le 15 avril et en présentiel. 17h ? Ok, donc, il n'y a pas de questions. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'assister en visio une fois de plus. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et à la prochaine. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. A bientôt. Bonne soirée. En présentiel. C'est bien. Ça, c'était un souffle. C'était bon, non ? On est off. Et nous, on est off. Il y a du mal de Daniel. Surtout, on est absents. Ben oui, je le dis. Surtout, on est absents. Eh ben, donc, là, c'est pourquoi je dois s'habituer, parce que... Moi, je pense que ça se réponde. Excusez-moi, avant de s'agir, quelqu'un peut couper le Facebook, quoi. Parce qu'on est toujours finis par Facebook avant de commencer à faire du diable d'Octet. Couler un whisky, quelque chose au whisky. Non, donc, avant de commencer à faire des bêtises. Eh oui, oui. Merci. Si c'est ça, c'est pourquoi tu dis comment. Je continue. Je continue. Je continue. Je continue. Sous-titrage ST' 501